Salut à vous petits et gros tentacules et tentaculettes au programme de ce numéro spécial pas du dimanche c'est un spécial qu'elle aurait des Forged in the Dark slash un top petit peu de PBTA à savoir que là tout de suite après je vous présente assez sommairement SIG en une petite demi-heure on a un passage de Nachan, un copain qui va venir tout simplement pour vous présenter un peu plus en avant les spécificités du système Forged in the Dark c'est mon ancien MJ de Blade in the Dark donc c'était cool, merci à lui d'avoir participé et puis après on embraye avec l'interview de Calren d'une heure donc voilà une petite vidéo où on est légèrement en dessous des deux heures mais on essaie de faire un petit peu compact Nachan et moi parce qu'il y a plus de place pour l'interview et puis bah oui il y aura les timecodes en dessous et sinon pour dimanche je serai à Chambéry au festival de la BD mais il y aura quand même une émission spéciale du dimanche vu qu'on enregistre ça cet après-midi avec Mathieu donc voilà, émission spéciale du dimanche, émission spéciale Mathieu je ne sais pas du tout ce qu'on va dire les interviews c'est pas du tout préparé à l'avance donc voilà, surprise pour vous, surprise pour nous aussi vu qu'on a rien préparé, seulement une bonne rencontre donc sur ce, je vous laisse avec Matron qui présente Sig Nachan qui vous fait les points cruciaux selon lui du Forged in the Dark et puis Calren qui nous parle un petit peu de sa vie d'artiste tout simplement, bonne semaine à tous et puis je me tais et je laisse la place à moi-même salut les gens, bonne semaine et bon jeu alors Sig, qu'est-ce que c'est ? Sig, c'est l'alternative indé sous le système Forged in the Dark qui est, on ne va pas tourner autour du pot qui est une version en fait alternative de Planescape très très clairement, ça se ressent dans le vocabulaire dans l'utilisation de certaines, enfin voilà, on reviendra un peu dessus physiquement c'est un bouquin de 380 pages dans ce type de format il me semble que c'est l'être US mais je dis tout le temps des conneries sur les formats et en version française, c'est chez Absinthe donc l'auteur américain Jason Pitre ça ne va pas se prononcer comme ça la très jolie couverture, c'est de Julie Dinon donc c'est l'encart de la Picto, c'est un zoom de la couverture et l'AVF, on la doit à Calren et puis voilà ce qu'on peut parler aussi, c'est qu'au niveau des illustrations on a des pages entières qui sont des débuts de chapitre qui sont assez jolies donc je pourrais rien vous montrer qui sont un peu dans le type grosse peinture voilà, ça claque et sinon on a des illustrations un peu comics cartoon à savoir certains personnages ou certaines illustrations ont un trait vraiment rond alors quand je dis cartoon, c'est pas du tout tout mesque mais voilà, c'est un trait beaucoup plus rond pas du tout anguleux, pas du tout cassé voilà, quelque chose de très enveloppant et puis c'est à, ah putain j'ai pu vérifier, c'est à 45 ou 49 euros je le mettrai en dessous, tiens voilà, ça me fera travailler donc la mécanique, comme on le disait, c'est sous Forged in the Dark ça va donc en fait permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement focus dans qu'est-ce qu'on joue et dans quel cadre on joue et tu vas jouer une faction naissante donc au début, tout simplement un petit groupe, votre groupe d'aventuriers dont le but c'est de devenir une faction de plus en plus grande pour devenir les maîtres de SIG et donc par extension les maîtres du multivers donc c'est pas forcément du tout en termes de on veut devenir calife à la place du calife vous pouvez être aligné d'ailleurs aussi bien sur les concepts sont plus subtils que bien ou mal mais tu peux quand même clairement jouer des gentils ou des méchants c'est comme un peu plus simple de jouer des gentils mais la porte est complètement laissée ouverte le système de création est simple tu choisis une origine à savoir une race avec des trucs du genre bien typés donc par exemple la race de démons que vous allez pouvoir jouer en fait c'est des démons qui ont trahi le mal et qui sont au contraire des à la limite des super fanatiques de l'ordre et ma spéciale préférée c'est les tatouages vivants voilà, t'es un tatouage vivant et tu passes de corps en corps donc forcément ça donne des idées pour Eberron par rapport au dracon glyphe c'est autre chose mais ouais, c'est donc assez diversifié les elfes existent mais de plus symbolique sur la place de la grande race qui décline t'as des êtres au sang de glace qui sont sur le déclin il y a vraiment un grand panel de trucs un peu bizarroïdes et puis tant mieux on joue dans un air d'as de planscape donc en fait il faut des races qui sortent un petit peu de l'eau un petit peu des habitudes et on est quand même voilà, on est loin du cliché hobbit, nain, elf ensuite les origines ça c'est à savoir les origines on a les origines qui font les races les cultures qui, enfin tout pèse pareil c'est pas plus compliqué que ça mécaniquement tout va peser pareil on a donc les cultures t'as plein de types de cultures différentes qui vont bien typer ton personnage ce qui fait aussi que chaque origine est plutôt rankline avoir un type de culture mais c'est pas du tout obligatoire voilà, tu peux tout à fait jouer des races qui ont en fait une culture qui ne correspond pas à l'archétype de la race il n'y a aucune limitation là-dessus et même chose pour les cultes le culte est excessivement important de toute façon, oui, voilà vous croyez au dieu vous savez qu'ils existent c'est pas une question en fait c'est où va ton allégeance et donc les cultes c'est pareil il y en a tout un panel et à chaque fois en fait t'as un tiers de ta fiche de perso qui va être déterminée par ton origine ta culture et ton culte et puis t'as un petit point bonus à la fin pour typer ton personnage donc on a des voilà j'ai pas fait le calcul mais tu joues les multiplications entre origines culture culte t'es largement plus d'une centaine de combinaisons donc il y a vraiment de quoi faire de quoi s'amuser et on a essayé de faire un peu dans l'original ensuite il y a pas mal de choses qui sont abordées par rapport en fait à votre création de faction et aux mécaniques de faction vu que on va le dire aussi très clairement tout de suite dans le jeu ta faction va par son importance très vite dépasser l'importance de ton personnage et on peut tout à fait imaginer qu'effectivement c'est dans les règles machin il est mort bah c'est pas grave c'était du PNJ de faction maintenant c'est un PJ jouable voilà donc votre faction c'est vraiment le ça va devenir le noyau dur sur la table voilà plus plus que vos personnages donc bah t'as des trucs pour bidouiller les factions et sinon bah ouais système de gestion hop tout ça tout ça je m'étends pas plus sur les règles et ce qu'amène véritablement le Forged in the Dark parce que bon il y a des spécificités par rapport à SIG mais donc j'ai un copain qui passe juste après là pour qui est un maître de Forged in the Dark plus précisément de Blade pour vous parler un peu du système donc voilà hop la suite il y a Nachan qui parle du système maintenant on va parler de ce qui moi personnellement m'intéresse beaucoup l'univers ce qui n'est que le chapitre 5 en gros j'ai un peu bloqué dessus il y a 6 chapitres donc création de perso présentation du système de base présentation des trucs pour l'OMJ gna 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 tous les trucs habituels les conseils il y a 4 scénar qui sont en fait représentatifs de ce que tu peux jouer dans les gros axes par rapport à SIG et t'as presque la moitié du bouquin qui en fait va être consacré à l'univers dans l'univers on va te parler de SIG bon hop on va le faire dans l'ordre tout simplement donc déjà l'univers ça va être quoi le rapport entre SIG et SIGIL forcément ça se ressemble beaucoup beaucoup SIGIL donc la ville de Planescape est très clairement à l'origine de jeu c'est une évidence on ne va pas du tout pouvoir le nier on est dans le même type de délire à savoir un point qui est une cité et qui est le centre du multivers les pourquoi du comment sont légèrement différents mais aussi bien dans le vocabulaire spécifique de SIG il y a beaucoup de clins d'oeil à Planescape que dans certaines figures par exemple notre dame des douleurs ici elle s'appelle la régente silencieuse par contre elle a disparu depuis une génération est-elle morte est-elle en train de me faire une magouille je ne sais pas et ça va être ouvert à la création qu'on voudrait beaucoup jouer ça sera à vous de le choisir à vos tables entre joueurs et MJ puisque on va peut-être d'y en insister un peu plus dessus système forgé in the dark oblige il y a vraiment beaucoup de parts créatives qui sont laissées aux joueurs même si on va le voir il y a une base de background solide qui est donnée aux tables ça c'est très très clair le point de départ en fait est bien établi il y a des zones d'ombre qui sont conservées et vous allez pouvoir à la fois modifier le point de départ du background transformer le truc tu sais quelle faction domine quel quartier appartient à qui tout ça et forcément c'est amené à évoluer par l'intervention de vos joueurs et les magouilles des autres factions sachant qu'il y a des grosses 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 factions vous commencez en bas de l'échelle quoi dire d'autre parce que j'ai quand même fait des notes j'arrive toujours pas à me relire ouais on va avoir une grosse présentation donc des plans des factions des puissances et des gens qui habitent la ville donc on va aller dans l'ordre tout simplement parce que bon la cité des lames la cité des plans la cité des portes donnez l'huile dont vous voulez elle a plusieurs appellations bien évidemment là on va commencer à avoir une cosmogonie très différente de Sigil c'est par exemple c'est un ruban de Mobius c'est bien parce que du coup on a la carte clairement de c'est quoi c'est quoi Sigil et par rapport aux plans elle va être reliée par ce qu'on appelle les concepts de filins c'est à dire il y a trois groupes de plans les plans qu'on aurait appelé dans du DD les plans élémentaires qu'on appelle l'anneau élémentaire qui sont la première couche de plan la plus proche de Sigil qui est reliée et reliée à Sigil par ce qu'on appelle je rentre déjà dans les détails mais par les filins qui sont en fait des ancrages de quel plan est le plus relié à Sigil c'est à dire dans l'anneau élémentaire il y en a toujours un qui domine et qui est plus lié à la cité et qui va l'influencer par son essence et forcément il y a Guéguerre entre les plans pour être celui qui influence le plus de Sig et ça ça se répète pour chaque anneau donc l'anneau élémentaire on va avoir flamme, glace, pierre, vague et vent qui font leur propre Guéguerre pour savoir qui va dominer le plus Sig après on a l'anneau conceptuel et donc qui sont reliés à Sig par le filin de bronze on va avoir l'anneau conceptuel qui va être relié à Sig par le filin d'argent et qui là ça va être mort, ombre ombre c'est aussi tout ce qui est illusion rêve, savoir et vie et là c'est pareil il y en a un qui domine actuellement c'est l'ombre qui va être lié à Sig et il y a rivalité interne pour savoir qui va être le plus dominant sachant effectivement que les plans même s'ils sont dans des anneaux différents forcément certains vont plus avoir de résonance avec d'autres donc tu as de la magouille à l'intérieur des anneaux par rapport à qui veut dominer et tu as des alliances qui sont transplanaires bien évidemment donc tu as l'anneau conceptuel et au delà il y a l'anneau idéologique où tu as destruction justice liberté ordre et tyrannie donc voilà au niveau des plans on est dans des choses quand même qui se sont éloignées émancipées de Dédé c'est-à-dire à part mort vie ombre qui en fait n'a rien à voir avec le plan ombre de Dédé puis les plans élémentaires en fait on est quand même dans des choses assez différentes même si l'anneau idéologique regroupe un peu les plans d'alignement voilà tout simplement mais par exemple mort c'est pas en soi le plan du mal la mort c'est aussi le plan du repos voilà tout n'est pas manichéen loin de là puis alors rajoutez à cela les demi-plans les plans mineurs l'infinité des plans primaires où d'ailleurs on va avoir une bonne description des plans primaires majeurs dans leur influence leur importance ou leur bizarrerie en sachant que les plans primaires vont être très importants parce qu'il y a effectivement une influence de l'infinité des plans primaires sur les plans les plans globaux élémentaires conceptuels idéologiques et par répercussion sur SIG donc on a vraiment SIG est le coeur des choses et réinfluence tout mais dans ce qu'il y a de plus immense à savoir les plans primaires ça a une rétro-influence sur SIG donc oui la guerre des factions qui a lieu sur SIG va pouvoir allègrement déborder sur les anneaux les anneaux de plan mais aussi les plans mineurs mais aussi les plans primaires et d'ailleurs on a la bonne joie de constater que les plans primaires ont leur propre chapitre de développement où t'as quand même toute une série des plans majeurs les plans les plus influents et les plans avec leur bizarrerie qui sont donnés c'est bien parce qu'on aurait pu craindre que c'était le truc le plus délaissé ce n'est pas le cas précisons aussi quand même bien que ça a beau faire 380 pages il y a tellement de choses que non pas tout est expédié mais tout est présenté de manière succincte par exemple les plans primaires ça va entre 3 à 5 pages les plans d'eux-mêmes c'est pareil ça va être du 3 pages les puissances ils vont avoir tous leurs fiches avec leurs objectifs leurs machins mais t'as pas les caractes des dieux donc voilà et ça c'est c'est pas de la paresse c'est vraiment un des points aussi qui va bien avec le fourgène Ninja Dark à savoir qu'on donne un matériau de base libre à toi à ta table avec tes joueurs j'insiste c'est vraiment de la co-création fourgène de dark les joueurs vont avoir un gros impact on n'est pas dans de la narration partagée au sens propre loin de là il y a vraiment voilà mais on a quand même quelque chose qui intègre beaucoup les propositions des joueurs donc si à petite échelle ça va être léger voilà tu vas influencer genre qui est le mec du quartier machin machin forcément plus tu montes plus tu vas avoir tes joueurs qui vont avoir une influence sur le background de fond voilà voilà les plans primaires c'est bien j'en ai déjà parlé voilà après on a aussi une bonne description des factions dominantes ce qui est important parce que justement tu vas voir les autres factions les gros du monde qui sont toutes décrites et décrites au sens qu'on a même voilà telle faction va posséder tel quartier tel quartier est sous l'influence de telle faction ça c'est les buts de la faction ça voilà on a de la matière après on n'a pas 25 pages sur leur sombre secret leur pnj majeure non ça ça fait plus partie des trucs laissés dans le sous à la création mais on a les lignes directrices pour pouvoir les jouer pour pouvoir les interpréter on a leur philosophie et leur objectif global donc oui j'ai bien précisé quand je dis on a les quartiers enfin vraiment il y a aussi un chapitre justement sur les quartiers on va passer quartier par quartier qui et quoi et c'est vraiment ça en fait la carte de SIG c'est une bande du coup c'est une bande unique puisque c'est une bande qui est tordue à la ruban de Mobius donc une bande infinie et tu as vraiment en fait tout chaque quartier hop ça tu sais ce que c'est tu sais à qui il appartient et dans les gens à qui ça appartient tu connais la philosophie voilà vers où ils travaillent pourquoi ils combattent à quel plan ils ont allégeance et donc qui dit allégeance enfin un plan on va dire aussi avec quelle entité et puissance ils sont plutôt liés donc c'est voilà c'est vraiment une petite mécanique une petite horlogerie où tout il est lié et votre but c'est très clairement de toute façon vous vous êtes une faction prise dans tout ça hop prenons un peu le temps c'est un des points majeurs qui me semble de différence avec Penscape on va pas être dans la bande d'aventuriers qui débarque et qui va découvrir les factions les unes après les autres avec tiens des fois je fais allégeance là je fais allégeance là oh tiens là je suis missionné par un non vous avez clairement dès le départ un positionnement d'ailleurs vous avez des points avec tiens telle faction c'est plutôt notre pote ah celle là elle nous aime pas trop on lui a fait une crasse et on est vraiment dans un jeu avec non pas de l'intrigue politique parce que c'est qu'une des facettes de SIG mais on est quand même clairement positionné sur ce qu'on joue on joue certes des aventuriers mais on joue des aventuriers qui ont un positionnement idéologique qui savent pour quelle puissance ils se battent qui savent voilà quelles sont les valeurs qu'ils veulent faire triompher dans le multivers tout simplement parce que parce que chaque plan va avoir ça les plans sont pas seuls même le feu le feu ça va être aussi la passion voilà si par exemple toi t'aimerais bien voir qu'un plan mineur comme l'amour domine t'as peut-être déjà au début t'allié au feu puis après faire des magouilles pour faire qu'un plan mineur comme l'amour prenne plus de place au niveau de l'anneau conceptuel et vienne s'incruster dans l'anneau conceptuel donc ce sera plus un petit plan mineur à la mort moineux ça serait un plan qui jouera sur le devant des gros plans et qui aura sa place dans l'anneau de pouvoir et puis après il faudra le faire grader pour que hop l'amour dirige SIG et puis donc resplendir sur tout le mini-vers mais on est dans ce genre de délire là on est dans ce genre de délire un petit peu épique mais galop tu commences pas à ce niveau mais c'est clairement dans les possibilités ça fait partie des choses possibles et c'est là dessus que vous allez vous positionner c'est la grosse différence vous jouez donc des gens qui veulent faire triompher une faction du multiverse par rapport aux autres donc forcément si vous êtes des gentils ça va pas être vous allez pas être lié au plan de la tyrannie à vouloir complètement écrabouiller les autres mais par exemple tyrannie ça fait assez négatif tyrannie ordre des fois il peut bosser un petit peu main dans la main ils sont censés être ennemis mais dans leur modus operantis des fois c'est assez proche l'ordre peut un petit peu déraper ensuite on a aussi tout un chapitre par rapport aux habitants de SIG donc les généralités mais là où c'est agréable des PNJ tu fais du PNJ et puis bah c'est pas les plus petits donc ça c'est cool t'as à boire et à manger puis t'as des personnalités importantes et t'as aussi la même chose par rapport aux puissances donc là les puissances comme bien les cosmogonies je reste un peu sur ma faim parce que t'as une page une puissance de l'autre côté on est pas sur le mythé légende justement t'as les gros traits de la divinité et puis bah après hop comment les interpréter comment magouiller ça c'est quelque chose qui va être laissé au bon soin du MJ et des joueurs et puis oui j'ai pas insisté mais les quartiers justement on a quartier par quartier de SIG qui sont bien détaillés hop je fais gaffe au timing parce qu'après on a l'interview de Calren pendant une heure on a l'intervention de la chambre hop on va essayer de pas faire des vidéos à deux heures à chaque fois vous ayez le temps de les voir donc pour finir en conclusion qu'est-ce qu'on peut en dire déjà non en fait si je l'ai déjà dit il y a des scénarios à la fin des idées machin hop les conseils au MJ les manœuvres d'MJ enfin tous les trucs et la forginie de The Dark en conclusion c'est un jeu qui est plus cadré que Planescape ça je l'ai déjà dit mais c'est vraiment voilà si on veut faire une différence majeure à part le côté la différence des plans qui se sent quand même très nettement c'est pas la même cosmogonie et puis les plans c'est tellement central à la fois Planescape qu'à Sig bah au final ça donne vraiment quand même des goûts différents et Sig est moins manichéen même si Planescape malgré le côté les plans du bien et du mal fait partie des cadres de Dédé qui voilà qui est beaucoup beaucoup moins manichéen que ce qu'on pourrait croire Sig là-dessus voilà il n'y a pas le plan du bien et du mal par exemple on va être très clair donc bon c'est par essence ça ne devient pas manichéen on a hop j'arrive vraiment pas à me dire j'écris trop trop comme un goret on a donc quelque chose de plus cadré sur ce qu'on va pouvoir y jouer et tout va va tourner autour de ça comment comment faire accroître l'influence de votre faction voilà c'est vraiment c'est le coeur du jeu et c'est la proposition du jeu après votre faction en fonction de vos choix et de vos affinités oui vous allez pouvoir aller passer mais quasiment une demi-campagne oh on se calme le chien une demi-campagne dans les plans primaires pour aller chercher des trucs bien évidemment tout comme vous pouvez rester sur sigle plus long tout comme vous pouvez aller vous balader dans d'autres plans voire des plans majeurs pour aller conclure des pactes voilà aller voir des sombres entités enfin genre de choses et vous pouvez jouer aussi bien enfin ça me semble important de le souligner mais voilà vous pouvez aussi bien jouer des gentils que des méchants ça c'est c'est à votre convenance le jeu est assez ouvert là-dessus donc en conclusion un cadre de jeu qui s'inspire très clairement de Planescape mais qui en fait sous sa première couche de mûle c'est pareil au final n'est pas du tout pareil parce que c'est pas du tout les mêmes propositions de jeu on est voilà on est vraiment sur la guerre des factions la rire c'est ça c'est Planescape la guerre des factions avec d'autres factions une autre cosmogonie et toute une mécanique qui ne s'intéresse qu'à ça les oppositions de factions comment ma faction elle va grossir quelle alliance elle peut faire tout l'aspect aussi quel secret elle peut aller découvrir qui va lui servir à elle quelle campagne de magouille et d'influence politique elle peut faire on est vraiment là-dessus donc on peut jouer de l'aventure de la magouille politique de la magouille occulte on est voilà on est sur ce cadre de jeu avec en ligne de mire ma faction ça doit devenir la plus balèze tout simplement c'est un jeu où le bout du culoir la lumière au bout du tunnel elle est clairement indiquée votre objectif c'est que votre faction domine il n'y a pas midi à 14h c'est pas que votre personnage soit le plus puissant mais c'est clairement que votre faction soit la plus puissante donc c'est une bonne alternative à Planescape Planescape venant d'être annoncé officiellement pour sortir un de ces quatre en version anglaise autant dire que pour que ça vienne en français il va falloir qu'on attende longtemps donc si vous êtes un amoureux de Planescape vous pouvez jeter un petit coup d'oeil quand même sur Sig parce que c'est une bonne alternative ça peut vraiment vous donner des envies voire vous pouvez vous prendre au jeu et puis vous dire je vais jouer à Sig moi ça a été une bonne découverte j'ai bien apprécié ce que j'ai lu je ne l'ai pas encore testé c'est clair qu'elle va s'ajouter aux choses qu'il faut que je fasse tester grâce à mon serveur Discord pour vous le faire un peu découvrir aussi et puis voilà donc Sig du très bon du très agréable une alternative réelle à Planescape par rapport à Planescape on a aussi comment dire c'est à la fois moins détaillé et plus détaillé alors ça va être moins détaillé au sens tout ce qui est traité va être traité vite après ça va être plus détaillé au sens bah effectivement dès le livre de base en fait tu n'attends pas un supplément de toute façon le livre de base français est justement une fusion du meilleur de ce qui a été fait en anglais donc voilà t'as t'as tout ton jeu qui est dedans en fait voilà tu n'auras pas besoin de supplément il n'y en aura pas je pense tout simplement parce qu'absument tout est compris dans Sig et t'as Sig bah t'as tout Sig tout simplement si bon s'il y avait une campagne qui sortait ça ne serait pas forcément contre mais d'un côté Forged in the Dark c'est pas un jeu pour avoir une campagne du commerce Forged in the Dark c'est pas un système c'est vraiment un système qui est fait pour que ta campagne ton jeu déjà ça soit une campagne et que ça se crée par rapport au choix des joueurs et voilà donc c'est un peu un non-sens une campagne proposée pour un jeu qui est motorisé par du Forged in the Dark parce que ça sera forcément de la campagne ça sera forcément la vôtre en partant du matériel qu'il vous est donné et là là c'est copieux mais du coup c'est copieux en sachant que chaque point il va être traité mais chaque point il est traité voilà on te donne le nécessaire mais on te donne la base et à toi de le développer avec tes joueurs c'est pas voilà c'est pas une encyclopédie qui va perdre son temps en 10 000 digressions machin à chaque fois c'est vraiment hop le coeur des infos le coeur des infos le coeur des infos et avec ça on a un survol de tout mais du coup ceux qui adorent les backgrounds ultra fouillés on n'est pas là dedans on est dans un immense survol de tout ce qui va être nécessaire pour jouer à SIG après il n'y a pas d'oubli et puis c'est parti vous pouvez jouer pour assez longtemps je pense voilà à vous de voir si vous arrivez à semer et devenir les maîtres du multivers ou non voilà c'était SIG et puis moi j'ai bien aimé donc voilà je pense fin octobre début novembre on se fera une petite partie de SIG en démo sur le Discord même si à mon sens là où c'est dommage c'est que SIG oui c'est évident que ça prend son sel sur de la campagne ouais alors du coup est-ce que ça serait pas mieux d'attendre de bien jouer en campagne je ne sais pas mais SIG c'était bon c'était une belle découverte c'était bien agréable et c'est une réelle alternative à Planescape voilà si vous ne voulez pas attendre la version de la cinquième ou si vous en avez marre de oui je ressors ma boîte de la seconde on a on a une vraie proposition dans le goût Planescape en sachant qu'il y a vraiment des parties prises qui sont qui sont différents et très clairement c'est ça tu joues une faction de manière mais c'est 100 fois plus marqué dans dans le Planescape de Donjons et Dragons la cosmogonie n'est pas du tout la même et puis c'était quoi le dernier bon putain je m'oublie tout seul quoi enfin puis voilà l'univers est pas exactement le même je crois que c'est autre chose que j'avais en tête mais bon ce n'est pas grave j'arrête de me répéter bonne découverte à vous pour ceux qui ont envie de franchir le pas et puis voilà puis bah les autres je vais jeter un petit coup d'oeil enfin viendez participer à la découverte qu'on mettra en place en octobre début novembre et bah je laisse la place à la chambre salut les pseudopods le vidéo geek m'a demandé de vous parler du système générique forgé dans les ténèbres pourquoi c'est bien pourquoi c'est pas bien qu'est-ce qu'il y a moyen d'en faire alors pour ceux qui connaissent pas forgé dans les ténèbres c'est le système qui est à l'origine de Blades in the Dark qui est un jeu fortement inspiré de Dishonored où les joueurs vont incarner des malandrins des voleurs des assassins pour faire des missions plutôt glauques le système a été passé en générique et a été appliqué à d'autres settings notamment Band of Blades où on incarne plutôt des militaires Court of Blades où on va incarner une maison noble un petit peu à la dune mais plutôt située dans un monde de la renaissance et également d'autres hacks officiels ou non officiels qui sont en cours je suis notamment en train de jouer un hack sur Shadowrun qui fonctionne sous le système forgé dans la ténèbre donc voilà pourquoi est-ce que c'est facilement un câble parce que les personnages vont être représentés par un livret de personnages qui va contenir des capacités spéciales les compétences donc ça c'est applicable à beaucoup d'univers pour peu qu'on puisse trouver les capacités qui sont en raccord avec le type de personnage qu'est-ce qu'on va avoir en commun sur ces tiges de personnages ? on va avoir une chose très importante qui va être le stress ou en tout cas un système de ressources une dizaine de points de ressources généralement qui vont être utilisés pour faire beaucoup de choses dans le système forgé dans les ténèbres on va y revenir plus tard pour le moment on va quand même préciser que c'est joué avec des D6 les D6 vont être utilisés selon un nombre de points donnés par les compétences du personnage et ces D6 vont représenter à quel point est-ce que l'action est réussie ou pas on est dans un dérivé de l'apocalypse ce qui fait qu'on n'a pas le système binaire réussi ou échoué on a une troisième possibilité qui va être réussie oui mais avec une conséquence ce qui va aussi être le cas dans le système forgé de la ténèbre pour les réussites et les échecs on aura quasiment toujours toujours des conséquences sauf pour la réussite avec un D6 où là normalement on n'a pas de conséquences la conséquence ça va être quoi ? ça va être plein de choses circonstancielles ça va être des dégâts ça va être un délai ça va être un élément narratif qui va se rajouter un élément d'environnement de background qui va intervenir et qui va faire rebondir un petit peu l'action c'est pour ça que le système forgé de la ténèbre on dit toujours ne préparez pas trop mais faites jouer et voyez ce qui se passe donc qu'est-ce qui est important dans le système forgé de la ténèbre c'est créer l'environnement c'est donner corps à la scène à l'action préparez déjà un petit peu le lieu les intervenants éventuels qui va y avoir mais c'est pas la peine de trop se fatiguer à venir préparer le scénario idem pour les joueurs on sait que les joueurs aiment bien passer beaucoup de temps à faire des préparatifs qui finalement vont être complètement foutus en l'air parce qu'il y a un élément qu'ils ne vont pas penser ou un jet qui va échouer en plus ça dans ce système-ci puisque les jets vont induire des complications qui ne sont pas forcément prévues qui ne peuvent pas être anticipées c'est impossible de prévoir ce qui va se passer entièrement donc ils ont fait un système très intelligent qui est le système de flashback le flashback c'est le petit truc à l'Ocean's 12 ou Ocean's 11 où on va avoir l'explication à posteriori de ce qui s'est passé avant pour justifier le truc donc le joueur à n'importe quel moment va pouvoir dire je vais dépenser des points de stress pour faire un flashback pour introduire un élément narratif par exemple complication sur un jet le joueur et l'AMJ décident qu'il y a un garde qui va être là derrière la porte que les joueurs veulent passer et on pourra par exemple imaginer un flashback ah oui mais en fait ce garde là je m'étais renseigné sur lui je sais qu'il travaille ici je l'ai sous-doyé et il va nous laisser passer sans problème voilà c'est génial c'est facile et ça permet d'éviter tous des longs moments fastidieux de préparation qui vont probablement pas servir l'autre bonne idée du système forgé de la ténèbre c'est l'équipement l'équipement n'a pas besoin d'être défini à l'avance ce qui doit être défini à l'avance c'est à quel point est-ce que le personnage va être chargé donc on a trois types de charges qui vont donner un nombre de cases d'équipement que le joueur pourra cocher pendant la mission ce qui veut dire qu'il n'aura pas à dire à l'avance ce qu'il porte mais il pourra encore une fois au cours d'une mission dire ah ben voilà en fait là maintenant j'ai besoin de tel objet armes, explosifs outils de crochetage je coche sur ma fiche et je l'avais pris avec moi ce qui est super intéressant parce qu'encore une fois ça permet de rebondir sur l'action sans perdre du temps sur les préparatifs l'autre particularité assez importante du système forgé dans les ténèbres c'est le découpage on va dire tranche d'action mais il y a des temps à respecter dans lesquels on peut faire telle ou telle chose il y a trois temps sachant que le temps principal le deuxième temps ça va être le temps de l'action de l'admission en tant que tel le premier temps va plutôt être le temps de préparatif ça va être un moment un petit peu role play où les personnages vont pouvoir vaquer leurs occupations décider quel va être leur objectif quelle va être leur cible se renseigner sur cette cible sur cet objectif et préparer en fait un petit peu leur mission une fois que ça c'est fait ça ne prend pas très très longtemps il ne faut pas laisser les personnages commencer à partir dans des préparatifs non une fois que c'est fait une fois que les informations sont là hop directement le système dit on passe à l'action on y est directement la mission commence un jet d'engagement est fait pour savoir à quel point est-ce que la mission commence bien dans quelle position est-ce que les personnages vont se trouver au début de la mission et hop on part directement dans l'action et on voit ce que les jets vont nous donner c'est important de faire participer les joueurs dans votre mission dans votre partie parce que ça va leur permettre d'être beaucoup plus participatif à leur personnage et pas de subir ce que l'EMJ d'habitude leur dit et en tant que l'EMJ évidemment il va falloir lâcher prise il va falloir vraiment donner beaucoup plus de l'est aux joueurs pour qu'ils soient maîtres de leur personnage et pour eux c'est hyper gratifiant ça leur permet non seulement de vraiment faire du personnage ce qu'ils veulent mais en plus de laisser libre cours à leurs inspirations et à se lâcher dans la narration une fois que la mission elle est terminée on passe au temps c'est là où il y a les temps morts je ne sais plus exactement le terme que c'est mais en gros c'est un petit peu le débrief qu'est-ce qui va se passer durant ce débriefing les personnages vont pouvoir soigner leurs blessures faire diminuer leur stress et se livrer surtout à des activités personnelles on va avoir un système d'horloge qui vont pouvoir remplir au fur et à mesure et ils vont dire ben voilà moi je vais essayer de trouver un nouveau type de grenade moi je vais essayer de travailler un contact social moi je vais faire ci moi je vais faire ça 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 se fait pendant les activités de temps mort et ça permet au personnage de développer un petit peu ce qu'il veut faire de l'inclure un peu plus dans le tissu social le tissu social qui est super important dans le système fourgé de Ténèbres parce que le dernier point vraiment à souligner ce sont les factions c'est un jeu qui fait enfin c'est un système qui fait appel à des factions les rapports entre les factions entre le groupe du personnage qui va être une entité à part entière on n'en a pas parlé mais le gang dans le cas de Blade in the Dark la maison de Court of Blade peu importe le nom mais en tout cas la cohésion sociale la raison d'être du groupe va être quelque chose différent à part entière il y aura une fiche il y aura une évolution possible de ce groupe et ce groupe là va se positionner par rapport à d'autres groupes d'autres factions avec lesquelles il aura des rapports amicaux des rapports conflictuels et tout ça ça va varier on va avoir des rapports de force qui vont changer des alliances qui vont se faire des guerres qui vont pouvoir se faire et ça permet vraiment d'inclure le groupe dans son environnement dans sa cité alors forger la ténèbre c'est bien parce que ça permet de faire des parties courtes ça permet de faire des parties sans trop préparer de scénario et ça permet de mettre les joueurs au coeur de leur propre personnage c'est super bien pour un environnement clos en tout cas qui reste le même l'environnement urbain c'est génial pour forger de ténèbres pour des groupes qui vont voyager qui vont évoluer ça va être compliqué par rapport aux factions maintenant c'est possible de bidouiller mais voilà c'est vraiment idéal pour un milieu urbain ou en tout cas un environnement clos au niveau géographique au niveau social au niveau des factions c'est pas bien parce que le système est pas super adéquat pour certains autres milieux je parle je pense au setting de fantasy le système de magie de forger de la ténèbre est pas hyper efficace c'est bien pour Blades c'est bien pour Court of Blades pour Ben of Blades parce que il n'y a pas énormément de magie maintenant si vous voulez un univers où il y a beaucoup de magie il va falloir retravailler le système sinon ça passera pas très très bien c'est pas bien parce que les personnages vont facilement pouvoir optimiser ce qu'ils vont faire étant donné que c'est le personnage le joueur qui dit quelles compétences est-ce qu'il va utiliser pour arriver à ses fins ça va être très facile d'en monter une à quatre et de de réussir systématiquement tous ces jeux donc ça il faudra être prudent d'ailleurs les systèmes suivants les jeux suivants limitent les compétences à trois quatre dans le cas d'une spécialité quand vous lancez quatre des six vous avez quand même pas mal de chances d'avoir un six et donc d'avoir une réussite sans conséquence ce qui fait perdre beaucoup de l'intérêt du système évidemment voilà qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus sur Forger dans les ténèbres vous pouvez en faire ce que vous voulez assez facilement c'est à câble fort aisément ça permet d'avoir une autre approche de son personnage on fait passer le gang avant le personnage on fait passer le groupe avant son propre perso et on peut switcher le personnage selon les besoins et ça permet d'avoir une évolution un peu plus un peu plus globale j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer donc voilà c'est un super système moi j'aime beaucoup c'est particulièrement adapté à l'époque où on joue fort en virtuel où on n'a pas forcément le temps de faire des grandes parties c'est particulièrement bien c'est particulièrement bien parce qu'on n'a pas besoin de trop préparer de scénario même s'il faut bien connaître l'univers il faut avoir une capacité d'impro conséquente pour l'EMJ mais aussi pour les joueurs si jamais les joueurs ne sont pas très très à l'aise avec l'impro le narratif ça va être un petit peu un petit peu dommage parce que l'EMJ va devoir faire plus que ce qu'il devrait là où les joueurs pourraient se lâcher et se faire plaisir voilà voilà donc le système forgé de ténèbres c'est un système qui vaut la peine d'essayer moi ça m'a apporté beaucoup de choses en tant que EMJ et je pense que mes joueurs ont beaucoup apprécié quand j'ai fait quand j'ai fait jouer ça ça leur a permis de sortir un petit peu leurs habitudes voilà à plus de petits tentacus les tentaculettes et tout ça aujourd'hui nous accueillons quelle reine voilà normalement c'est là dans la vidéo et puis bah qui vient nous parler qui n'a pas spécialement d'actu selon lui mais moi je trouve qu'il y a quand même un gros truc derrière moi donc je lui casserai les pieds dessus et puis voilà on va faire le traditionnel qui es-tu toi ta vie ton oeuvre ta rencontre avec le jeu de rôle et après on va partir un peu dans tous les sens parce qu'on a déjà commencé avant de se dire il faut appuyer sur le bouton mon dieu vas-y donc voilà donc je ferme ma grande gueule et bienvenue à toi donc qui es-tu ben bonjour bonjour à tous et à toutes je suis quel reine donc auteur traducteur éditeur et je publie des jeux de rôle et des jeux narratifs avec le studio Absinthe un label mais en gros c'est justement c'est juste pour c'est juste pour donner l'impression que c'est une structure mais c'est juste moi voilà je suis peut-être connu avec The Sprawl peut-être avec Dominion et récemment je viens de sortir Cygla Cité des Lames voilà donc je fais surtout des jeux qui sont on va dire propulsés par l'apocalypse ou forgés dans les ténèbres des jeux un peu alternatifs bon bah du coup tu me tends déjà les perches là tu fais un peu le modeste parce qu'effectivement ta boîte c'est Absinthe mais t'as quand même bossé aussi pour Icar t'as bossé dernièrement sur 500 nuances des geeks ouais je fais des fois du freelance alors Icar je pense que tu fais référence à Labyrinth qui est un truc qui date et sur lequel j'avais les auteurs m'avaient appelé pour c'était à l'époque de Forgesonge pour faire les scénarios sur le bouquin de Labyrinth je suis pas sûr que ce soit très connu mais effectivement c'était ma première participation quelque part à un bouquin pro ça remonte à beaucoup là par contre et donc c'est antérieur au moment où je me suis vraiment lancé professionnellement dans le milieu du jeu de rôle plutôt vers 2015 alors que Labyrinth ça peut remonter peut-être même 10 ans avant ça peut-être 2007 quelque chose comme ça je me souviens même plus je sais plus attends j'ai pris mes petites notes comme un vrai journaliste qui bosse je dirais 2007 comme ça j'ai le bouquin je peux pas je sais plus ils le mettent janvier 2010 2010 ok je suis 5 ans avant ça me semblait plus mais ouais mais donc ça ça remonte j'irai pas le relire je pense que j'en aurais un peu compte mais mais bon mais c'était une première voilà c'était une première publication c'était merci merci à eux de m'avoir fait confiance pour écrire les scénarios dans le bouquin de base pour les premières publiques il y a à peu près tout le monde même toi dans les les grands anciens qui attaquent les petites lettres d'or mais que ça soit El Grumf ou Emmanuel Garbi ils ont tous dit oui ça c'est mes premières publications j'étais jeune bah c'est normal on progresse forcément et puis on finit par apprendre un petit peu donc c'est à priori normal d'avoir un peu pas forcément honte mais de savoir que voilà les premières choses qu'on a publiées on est capable de mieux faire aujourd'hui et au niveau de ton parcours j'ai vu que j'étais légèrement de pas beaucoup ton aîné mais voilà ce qui n'a aucun intérêt mais qui nous situe à peu près voilà sur la même génération on a plus vu la naissance du Minitel que d'Internet moi j'ai pas eu j'ai pas eu Minitel donc c'est vraiment Internet qui m'a je suis vraiment de la génération plutôt Internet effectivement mais mais oui oui on est des vieux effectivement après il n'y a plus vieux que nous mais oui enfin voilà c'est sûr j'ai vu que c'était assez foisonnant dans ton parcours puis que tu avais touché un peu à tous les voilà les grands anciens mainstream qu'on a goûté par contre putain je devrais amener ça à la fin de notre interview mais oui au niveau de comment tu t'es emparé du gameplay je viens de suivre c'est toi qui en a parlé de Forgeny Zedark et puis du système Apo oui tu as eu plein d'expériences de mécaniques différentes qui t'ont appris des trucs genre j'ai lu ta bio sur mais effectivement ouais tu es sur des systèmes qui sont qui sont quand même vachement typés on est sur des nouvelles formes de jeux qui commencent à peine à être connues puis à s'imposer ouais bah en fait ce qui s'est passé c'est que moi je bah classiquement donc alors classiquement oui et non moi j'ai commencé assez tard le jeu de rôle c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui commence moi j'avais 12 ans 13 ans etc non non moi j'ai commencé à la fac même si je connaissais déjà d'avant mais c'est à la fac que j'ai commencé et donc c'était en club donc club ça veut dire que tu joues avec plein de gens différents à plein de jeux différents donc tous les jeux tradis des années 2000 et avant j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait et au bout de 10 ans un peu comme ça j'avoue que j'avais un peu fait le tour du jeu de rôle et j'étais genre un peu à me dire ouais c'est cool le jeu de rôle mais bon enfin voilà en gros tous les jeux genre Dungeons & Dragons et compagnie je disais ouais c'est sympa mais c'est pas vraiment ce que je recherche en vrai et puis j'ai commencé à découvrir en gros toute la vague un peu alternative au niveau des jeux qui donc à l'époque étaient plutôt du côté anglo-saxon c'était pas trop il y avait quelques quelques on va dire quelques quelques personnalités francophones mais c'était c'était vraiment des exceptions et ça jouait pas tellement au niveau de la au niveau du public en liste c'était vraiment très très rare quand même et puis bah donc en fouillant et en creusant j'ai j'ai fini par un peu par trouver ma voix et par trouver du jeu de rôle qui me plaisait vraiment et effectivement qui était qui était un peu différent du jeu de rôle tradi on va dire et voilà et depuis je regrette pas je joue à plein de jeux tous plus bizarres les uns que les autres et c'est c'est beaucoup plus ma cam et j'essaye j'essaye de soit d'en écrire soit d'en traduire pour les faire connaître davantage à un public qui peut pas forcément lire en anglais couramment surtout des fois c'est un peu écrit difficilement et voilà essayer de modestement de montrer qu'il y a peut-être une autre une autre voie une autre façon de faire du jeu de rôle et même si on sait pas ça va pas ça restera ça restera un peu underground ça restera un peu alternatif ça va pas ça va pas devenir subitement mainstream mais voilà au moins que qu'il y ait les personnes qui puissent voir qu'il y a d'autres façons de faire parce que du coup dans ta bio tu balances sur le fait que t'es joué à Ambre en retravaillant le système et puis surtout t'es méchant avec Warhammer mais c'est des gros traumas c'est des gros traumas c'est pour ça mais c'est deux conversations que j'ai eues en début de semaine et je te rejoins complètement sur Warhammer la campagne impériale autant bon le pouvoir derrière le trône je vais rien dire de mal mais comment ça finit en grand n'importe quoi de A, B taper, taper liste d'équipement magique taper, taper c'était aussi un traumatisme pour moi c'est vrai le jeu de rôle se limiterait à ça je pense que j'aurais arrêté aussi au niveau de la fac je serais pas tombé dans des trucs comme Néphilim où il y a un peu plus de recherche puis un peu plus de discours de fond si tu vas en avoir le côté on va tuer des gobelins à la chaîne puis après on va tuer des géants puis après on va tuer des dragons d'un moment ça devient un peu chiant si on ne fait que ça ouais après moi c'était pas forcément des jeux sur le sujet comme ça effectivement je joue assez peu à des jeux où tu tapes et tu buttes et c'est tout mais typiquement même c'est même sur la mécanique par exemple Néphilim le fait de créer ton personnage pendant 5 heures facilement pendant 5 heures et t'arrives même pas à obtenir vraiment ce que tu veux bref il y a des choses qui qui m'intéressaient pas forcément dans le jeu de rôle tradit le fait d'avoir en gros des mécaniques qui sont pas vraiment qui gèrent pas vraiment la narration en fait moi ce qui m'intéresse c'est effectivement quand le jeu de rôle vient s'intéresser à la narration là je trouve que c'est vraiment son point fort en fait et donc le premier auteur que je me permets de faire je te classe je suis pas d'accord mais c'est enfin voilà sans aucune animosité mais autant toi j'ai essayé Dejeune World j'ai essayé le forger de The Dark mais c'est en tant qu'MJ tous ces outils qui sont mis à la disposition justement du MJ pour l'aider dans la narration je comprends que théoriquement c'est bien je le lis je trouve ça intéressant quand je le pratique mais je me sens mais totalement castré enfin c'est et donc toi comment ça a résonné en toi en quoi t'as senti que c'était du soutien je pense que déjà il faut avoir une sorte de déclic c'est à dire qu'il faut bien comprendre que c'est pas genre j'ai pris j'ai pris Apocalypse World j'y ai joué et tout de suite ça a fonctionné c'était merveilleux non ça a été ça a été des échecs et des essais c'était pas concluant mais je sentais qu'il y avait quelque chose je sentais que c'était ok en gros je suis en train oui effectivement j'ai plus de 10 ans de jeux de rôle derrière moi mais là je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau et c'est normal que je me plante donc ça a été progressif moi c'était sur à l'époque il n'y avait même pas d'ailleurs Apocalypse World c'était sur In a Wicked Age qui est un autre jeu de Vincent Pecker qui est antérieur ça a été là dessus qu'il y a eu des gros prises de tête j'ai beaucoup lu aussi The Forge donc il y a un forum feu le forum des auteurs un peu indépendants avec notamment Baker et compagnie le forum de référence enfin c'est ouais mais parce qu'il y avait énormément de réflexions justement sur c'est très académique en fait sur comment les mécaniques enfin comment les comment les trouver une terminologie et puis après les catégoriser etc c'était très intéressant pour un pour un game designer c'est vraiment très bien très intéressant tu les vois vraiment qui essayent de comprendre petit à petit le game design en jeu de rôle mais le fait est que ce que ce que je recherchais et la façon dont on jouait même avec même avec Tottape qui était assez tradi c'était effectivement d'avoir des histoires avec les personnages qui sont vraiment au centre de l'histoire pas forcément justement des histoires où tu tapes et tu gagnes de l'expérience en butant du monstre c'est pas trop ce qui nous intéressait mais effectivement d'avoir des histoires avec les personnages au centre avec leurs problèmes leurs dilemmes leurs drames qui viennent jouer et donc ouais tu vois que c'est présent dans les mécaniques de ces jeux là et d'après le gros problème qu'il y avait à l'époque c'était que quand tu disais ok c'est cool votre jeu mais comment on y joue tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose de différent et tu demandais t'allais demander aux auteurs comment on y jouait et ils disaient mais jouez vous trouverez et oui c'est vrai mais ça prend du temps maintenant il y a des actual plays des choses comme ça donc c'est beaucoup plus facile d'aller voir un actual play d'Apocalypse War ou d'autres jeux et du coup de voir un peu plus comment ça se joue un peu différemment mais ouais à l'époque il n'y avait rien donc ça a été juste un long apprentissage et pas mal d'échecs et pas mal d'expérimentations à ce niveau là j'ai fait l'échec par mail je le redis publiquement ton boulot sur Tchai que je dois prononcer comme de la merde j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne explication de la peau c'est vraiment quitte à s'y mettre à la peau qui peut être un système un peu déstabilisant c'est un ouvrage que je conseillerais pour pouvoir s'en saisir et puis comprendre comment ça marche est-ce que toi tu l'as construit dans cette optique ou est-ce que c'est moi qui plane non j'essaye de faire des jeux de rôle assez pédagogiques surtout que je sais que tout ce qu'Apocalypse et compagnie c'est pas forcément un super bien expliqué notamment dans l'Apocalypse World et deux de manière générale c'est pas connu donc il faut faire un travail pédagogique donc pour tout ce qui est jeux forgés dans les ténèbres ou effectivement propulsés par l'Apocalypse de manière générale j'essaye d'avoir des jeux les expliquer clairement et de pas considérer que les gens savent et j'essaye de vraiment de pas m'adresser seulement aux experts et aux connaisseurs mais vraiment à n'importe qui même à quelqu'un qui débuterait le jeu de rôle plus ou moins à leur donner et leur dire voilà si tu le dis j'essaye de t'expliquer comment ça joue après Chai c'est finalement juste un hack de Dungeon World je crois pas avoir particulièrement ajouté quoi que ce soit de plus il me semble ça reste assez proche de Dungeon World mais typiquement dans The Sprawl dans Cigle la Cité des Lames ou même dans Dominion effectivement là c'est là où je peux davantage me permettre de détailler d'expliquer justement pour les gens qui connaissent pas et alors dans les c'est pareil je suis pas du tout un expert de ces systèmes alors donc tu me reprends si je dis de la grosse merde mais par exemple pour ce qui est du forger d'In the Dark je trouve que c'est des mécaniques qui tiennent bien pas seulement la narration sur le personnage mais la narration sur le groupe donc et autant ça m'avait pas toi pardon Band of Blade et puis Blade in the Dark dans les deux je l'ai bien ressenti Cigle que j'ai même pas encore fini de lire donc je suis une petite drouille mais j'ai tellement eu la sensation de découvrir une nouvelle forme d'écriture d'un planscape que je me suis pas encore du tout réussi à m'approprier puis à me projeter dans comment le groupe est retraité je sais pas si c'est clair ce que je dis c'est sûrement pas clair je vois pas la question que tu poses mais je vais essayer d'être clair je trouve que c'est une mécanique qui va vachement bien quand justement t'as une bande de mercenaires ou une bande d'armée quand t'as une bande de voleurs je me disais essayons d'être constructif bah toi je l'imaginerais super bien pour par exemple un hack de Buffy Buffy c'est une bande de potes et où le groupe est vachement important alors que je suis en pleine lecture de Sig et je pense que je suis un peu parasité avec mon passé de joueur de planscape où toi c'était abordé à l'ADD puis on était on était un groupe malgré nous ouais mais dans Sig c'est plutôt t'avais les factions déjà dans planscape et t'avais finalement c'était le coeur du jeu quoi c'est cette guerre idéologique entre les différentes factions qui correspondent plus ou moins aux alignements et c'est ça en fait dans Sig tu fais partie d'une de ces factions avec un alignement avec un plan qui lui est lié et t'essayes de de faire de placer avant les autres ton idéologie et ton plan d'origine quoi donc c'est ce côté là donc c'est pas t'es pas un groupe qui sort de nulle part c'est vraiment vous êtes lié par cette idéologie par ses valeurs communes etc etc je note bien pour mes petites notes pour quand je vais finir de bosser ça le faction noir ouais ça c'est peut-être un point qui m'a toi qui m'a pas encore assez assez pénétré parce que oui c'est si sur une première couche on pourrait dire que oh là là Sig est une version inofficielle de planscape en fait c'est pas forcément ouais c'est pas la même chose qui est proposée de jouer du tout en fait non pas vraiment et puis alors c'est vrai que planscape vient d'être annoncé finalement en 5ème édition il vient d'être officiellement annoncé ce qui était une chose qui semblait improbable pendant toutes ces années donc c'est assez amusant mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire je suis pas sûr qu'effectivement ils révolutionnent beaucoup la façon qu'on avait dû jouer originellement mais Sig effectivement a quelques petites différences qui font je trouve qu'il est qu'il a sa propre valeur le fait que ce soit pas justement un donjon à dragon en fait pas simplement au niveau des règles mais effectivement le fait d'avoir d'avoir recentré beaucoup plus sur le propos du jeu à la base parce qu'on était vraiment sur des philosophes armés de massue et donc vraiment de recentrer là-dessus je trouve que c'était vraiment une bonne idée et je trouve presque que c'est un peu plus intéressant que dans Blood is the Dark où tu joues des voleurs et t'essaies juste d'être le plus gros poisson et de survivre dans ce milieu c'est sympa mais c'est vraiment du grind alors que là t'as davantage un côté ouais mais c'est pas juste être le plus gros pour être le plus gros c'est être le plus gros parce que voilà t'as envie que ce soit des choses importantes qui deviennent le centre du multivers tu veux changer le monde donc je trouve ça apporte quelque chose qui est un peu plus sympa en tout cas en tant que joueur je trouve et après j'arrête de le comparer à Plainscape mais je sais pas ce qu'ils vont faire sur la cinquième mais vu que l'évolution qu'ils avaient fait c'était de mettre les factions à la poubelle après la guerre des factions on retrouve ça justement c'était pas mis à la poubelle les factions non les factions noires elles ont été interdites par la dame après peut-être que c'est revenu mais moi j'en étais resté il y a Plainscape de la deuxième on a les factions après il y a la guerre des factions et puis la dame elle les interdit voilà vous lisez tous en anglais vous me faites chier moi je chier elle les interdit c'est vrai je crois pas apparemment ils mettent que le statu quo on revient sur une sorte de statu quo il y a quelques factions qui changent effectivement mais il me semble pas mais après c'est vrai que je l'ai lu il y a très longtemps mais ouais je crois pas je crois que ça revient plus ou moins plus ou moins un peu comme avant comme toujours il y a quand même quelques changements mais c'est pas non plus très bien ça fera ma culture puis ça me fera des bonnes questions à poser à mes spécialistes de DD hop j'ai gagné une vidéo facile à faire ouais je suis pas spécialiste mais voilà mais il me semble très sympa d'ailleurs après les scénarios quand même ont un peu vieilli mais effectivement c'est le gros le gros le gros supplément à connaître pour Planescape le reste un peu plus dispensable mais ça c'est c'est assez sympa et en parlant en supplément SIG ta version a un intérêt c'est que justement tout ce qui était dispatché en plusieurs morceaux dans notre version française t'as tout regroupé donc du coup on a le packaging total avec en plus des scénarios ouais parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que il y a trois SIG en VO donc il y a SIG The City Between SIG Manual of Primes et SIG City of Blades donc SIG City of Blades c'est la version Blades in the Dark en gros forgée dans les ténèbres du jeu mais SIG The City Between et SIG Manual of Primes c'était motorisé par un système un narratif story game enfin un truc comme ça ou je crois tous MJ si je dis pas de bêtises qui s'appelle Spark donc elle a été créée par Jason mais le et Manual of Primes c'est une version augmentée de SIG City of Blades je crois il y a eu un kickstarter et du coup ça a permis d'augmenter un petit peu plus mais le truc c'est que il y a des éléments d'univers qu'on retrouve dans les deux premiers surtout dans Manuel of Primes le City Between il n'y a pas grand intérêt j'aurais tendance à dire c'est vraiment Manuel of Primes qui est la version un peu perfectionnée qui contient plus de choses il y a donc des éléments qu'on retrouve dedans dans l'univers qui sont pas présentés dans City of Blades et ça manque un peu pour comprendre certaines choses typiquement le fait que les factions sont affiliées à des plans des choses comme ça c'est pas vraiment dit alors si tu connais Plainscape c'est des choses que tu vas comprendre tu vas les déduire mais si tu connais pas Plainscape c'est un petit peu gênant et donc l'idée ça a été effectivement de tout regrouper de faire un seul bouquin ce qui fait que t'as pas besoin d'acheter plusieurs bouquins c'est plus sympa comme ça et effectivement en plus ça m'a permis de ramener un scénario qui était présent dans Manlove Primes et donc d'avoir pas mal de scénarios présents dans le bouquin en VF il y a 4 scénarios maintenant qui sont en plus bien différents les uns des autres chacun amène des petites spécificités ou des petites modifications dans les mécaniques ce qui est plutôt un package assez sympa je trouve qui présente un peu la globalité du truc et qui nécessite pas effectivement de devoir acheter un supplément pour pouvoir jouer correctement au jeu tu n'as pas besoin d'un triptyque pour vous dire ok là j'ai tout ce qu'il me faut je peux commencer à jouer non tu as juste un bouquin je trouve ça plus cool le sig est autosuffisant aussi bien au niveau du système qu'au niveau effectivement du background qu'au niveau tu as les 4 scénarios à la fin tu as des inspi ouais effectivement en VO City of Blades donc Sig City of Blades il valait mieux avoir lu Blazing de Dark en fait il fallait si tu ne connaissais pas le jeu forger dans les ténèbres le jeu le jeu considérait qu'il s'adressait au public anglo-saxon qui a un peu plus de jeux forgés dans les ténèbres donc il pouvait peut-être se permettre davantage de ne pas être super explicite sur la façon d'y jouer alors techniquement Blazing de Dark existe en version française mais pour moi le but c'était effectivement tu n'as pas besoin d'avoir Blazing de Dark en VO pour pouvoir jouer à Sig tu peux jouer à Sig il est autosuffisant effectivement oui je te rejoins sur le fait qu'en France c'est quand même nettement moins connu je pense que là pour les encore 5-6 années à venir quand tu utilises le système tu as intérêt que ça soit en tout en un parce que sinon tu vas perdre trop de monde en gros je remarquais qu'il y avait une sorte de décalage d'à peu près 10 ans sur Apocalypse World a mis 10 ans pour être répandu les systèmes PBTA commencent un petit peu à être répandus en VF c'est assez amusant d'ailleurs tu as pas mal de personnes tu voyais énormément de gens qui allaient médire sur le système des fois sans même le connaître vraiment mais juste genre conseillez moi un jeu mais je ne veux pas entendre de PBTA etc et maintenant tu commences à avoir des gens qui retournent un peu leur veste et qui font ok c'est pas si mal que ça les jeux propulsés vers l'Apocalypse donc ouais mais ça a pris une dizaine d'années donc les forgés dans les ténèbres c'est des cousins issus des jeux propulsés par l'Apocalypse qui sont arrivés un peu plus tard encore plus cadrés ouais c'est pas tout à fait la même chose effectivement ils sont plus structurés donc ils font pas les mêmes choses que les jeux propulsés par l'Apocalypse je trouve que c'est pas la même façon de jouer non plus typiquement je préfère les jeux propulsés par l'Apocalypse que les jeux forgés dans les ténèbres pour être tout à fait clair mais c'est vrai qu'ils font très bien en gros quand t'as besoin d'une structure ils le font ils le font très très bien donc typiquement une mission ou des choses comme ça ils le font super bien ah oui non mais je je suis d'accord c'est ultra 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 structuré après ça reste aussi du putain comment exprimer ça un jour je préparerai mes interviews on est aussi dans toute cette pour les gens qui n'ont jamais touché on est dans toute cette série de jeux où tu vas tu vas déterminer ton action en fonction du lancer de dés et non et non forcément à l'inverse ouais alors que dans les jeux propulsés par l'Apocalypse c'est plus tu fais ton action et on décide de quel move à quel move ça correspond effectivement c'est vrai ouais il est un peu plus c'est un peu plus un jeu en quelque sorte tu sens davantage le côté t'as un peu plus un côté presque décision de méta de jeu vraiment genre ok mon point fort c'est ça donc il faut que j'aille vraiment là dedans etc c'est pour ça que j'aime un petit peu moins les jeux forgés dans la ténèbre du coup mais bon après il en faut pour tous les goûts aussi ils sont quand même relativement sympas et surtout je trouve ils dynamisent énormément justement dans tout ce qui est jeux à mission etc ils dynamisent énormément ils font gagner énormément de temps sur tout ce qui est préparation planification etc etc c'est vraiment ils sont vraiment bien foutus là dessus ça permet d'aller d'aller au coeur du propos et pas et pas de perdre du temps sur des détails qui intéressent finalement assez peu la table mais du coup je sais pas si on enregistrait déjà quand j'étais embêté avec ça mais c'est pour ça que je trouve que c'est con c'était ma révélation quand j'ai préparé ça ce matin mais l'univers de Buffy ça serait vraiment génial un truc toi je suis enfin du 4G in the dark un truc cadré où tu sais que de toute façon ce qui est proposé au joueur il est simple c'est ton groupe affronte une menace c'est compris dans un scénario c'est très cadré avec un groupe très structuré et puis unifié avec chacun bien sa spécificité c'est pas tout ça pour dire que oui je te rejoignais complètement et je voulais insister pour les téléspectateurs qui nous regardent ah non putain on est des vieux on dit plus les viewers qui regardent pour qu'effectivement c'est vrai que dans la peau on a encore quelque chose de vaste alors qu'avec 4G in the dark on est vraiment sur quelque ça à la fois sa force et sa faiblesse on a quelque chose d'excessivement carcan où c'est prévu pour que tu joues d'une certaine manière dans une certaine ambiance et tu vas pas chercher à en sortir c'est aussi le cas dans les jeux propulsés par l'apocalypse effectivement d'avoir de centrer et de manière générale en fait dans un peu tous les jeux alternatifs enfin t'as cette idée de pas vouloir tu peux jouer tout ce que tu veux avec mon système de jeux ultra générique parce que tu peux faire beaucoup de choses mais tu vas moins bien le faire que quand tu te spécialises vraiment sur un propos sur un sujet sur un concept donc c'est pour ça qu'on a même en game design en fait on a énormément de on a eu une évolution et tu trouves plus trop de jeux ultra génériques parce que on sait que c'est pas très intéressant en fait donc oui effectivement tu peux toujours avoir le même système de jeu et lancer ton descend pour faire toutes tes actions mais ça amène pas énormément de saveurs en fait un lit de spécificité donc on a un peu tendance à abandonner ça quand même et plutôt avoir effectivement un jeu qui parle de quelque chose de spécifique et qui le gère et qui gère que ça et tu peux pas sortir de ce carcan effectivement si tu veux jouer à autre chose tu joues à un autre jeu tout simplement oui c'est les discussions qui datent de belles durettes mais oui est-ce qu'on prend n'importe quelle règle pour faire n'importe quoi ou est-ce que les règles doivent refléter le monde pour en soutenir le goût à une époque c'était une engueulade maintenant c'est plus du tout une engueulade dans le game design c'est un peu plié c'est plié pour tu as les deux camps tu as le camp un peu tradi et puis tu as le camp un peu un petit peu plus un peu plus alternatif mais comme comme je le disais comme on est sur du sur des mécaniques narratives c'est très difficile d'avoir des mécaniques narratives qui parlent de tout en fait tu es obligé de les adapter à ton propos à ce que tu veux raconter donc c'est pour ça que tu vas vraiment pas avoir de système générique qui utilise des mécaniques narratives c'est très compliqué après tu peux faire des roskines éventuellement mais ça reste ça reste quand même un peu plus difficile que du système générique vraiment vraiment tradi où on essaie juste de savoir si tu as réussi ou pas ton action je veux dire que ce soit un coup d'épée ou que que tu essaies de de découvrir où se trouve que tout l'eau ça ça change pas mais du coup à contrario tu penses quoi des tentatives de game design qui sont justement sur le narratif mais aux règles ô combien légères par exemple en tête dont j'ai parlé récemment on a mantra de Batro où mon saint graal pour moi c'est c'est des profondices voilà le jeu le jeu narratif sans règles qui fait chier tout le monde mais que j'aime et c'est pas la première fois que j'ai deux auteurs qui passent qui me disent non mais arrête de raconter n'importe quoi pour du bon narratif on a besoin de règles bien structurantes qui cadrent bien les choses alors je connais pas trop les les jeux que tu as cités je connais pas trop ce que fait Batro malheureusement mais j'en fais aussi des jeux des jeux des jeux narratifs sans trop avec des systèmes légers typiquement j'ai fait pas mal j'ai fait deux hacks de pour l'arène ce qui est quand même relativement léger en termes de système de règles même si effectivement mea culpa je rajoute des règles non dans ces jeux là mais je pense pas que ce soit effectivement incompatible tu peux effectivement avoir des systèmes légers sans que ce soit incompatible avec le fait d'avoir des mécaniques narratives au contraire je vois pas enfin je vois pas d'incompatibilité sur le principe quoi tout dépend de ce que tu veux de ce que tu veux faire et des fois bah effectivement le propos le propos nécessite pas forcément énormément de règles donc tout ce que tu peux de manière générale je trouve que c'est une bonne d'ailleurs un bon une bonne philosophie de ce qui n'a pas besoin de règles il n'y a pas besoin enfin ce qui n'a pas besoin de mécanique il n'y a pas besoin de mettre des mécaniques si on n'a pas besoin si tu peux juste le gérer comme ça normalement par l'intelligence de la table en gros par le consensus par la discussion en fait ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les jeux propulsés par l'apocalypse à la base c'est par défaut on discute simplement on a juste un échange et par moment il va y avoir des on va faire des on va appeler des bouts de règles sinon il n'y a pas besoin tu joues juste comme ça à la conversation ok donc on ne créera pas de drama là où il n'y a pas de raison d'en avoir a priori non voilà non mais c'est c'est ça j'essaie de rythmer le truc mais c'est c'est marrant c'est marrant en tant que joueur quand je vois ton travail en tant qu'auteur je vais mettre 15 jours à exprimer une idée débile on s'en fout et puis je pense c'est plus par rapport à mes propres limites que j'aime bien les jeux sans règles j'aime bien les jeux sans règles mais de toute façon c'est une minorité de 1% de joueurs donc je vais arrêter de faire chier tout le monde avec mes lubies et voilà je vais aller jouer je pense que c'est juste des histoires de goût moi j'aime bien justement enfin tu vois que le qu'il y ait une raison tu vois que le jeu amène quelque chose que je ne me dise pas juste où on a fait une super partie mais c'est juste parce que c'est nous en fait mais que le jeu ait un impact que je dise j'ai vraiment aimé jouer à ce jeu-là spécifiquement pour ce qui l'amène et si ça avait été un autre jeu ça n'aurait pas été la même chose ça n'aurait pas forcément été mieux pas forcément moins bien mais ça aurait été différent et donc moi j'aime bien effectivement ces jeux-là où tu sens le jeu et pas juste genre oui mais on joue sans règles on joue sans dés sans rien juste on discute etc ouais c'est cool mais bon je préfère je préfère peut-être parce que je suis auteur donc j'aime bien avoir un jeu et pouvoir y jouer et d'une certaine manière soutenir un auteur et pas juste genre on est à la table c'est entre nous c'est cool c'est bien aussi mais ça me satisfait moins un vrai point enfin je pense ce qui me fait chier parce que du coup ça ne va pas du tout dans le sens de ce que je préfère mais si on doit être honnête deux secondes c'est vrai que les jeux que je soutiens à fond c'est super créatif et c'est en règle ça marche quand t'es dans une bande de théâtreux et les fois où je me suis vraiment marré bizarrement quand tu fais un peu la bio des gens c'est oh toi t'as fait du théâtre d'impro oh toi t'as un gros l'étreux et en soi c'est des jeux qui portent cette faiblesse qu'ils sollicitent beaucoup le joueur et ils apportent peu parce que dans leur cadre de game design apporter c'est voilà j'allais dire c'est castré mais c'est cadré alors que des jeux comme ceux qu'on a cité du propulsette par la peau ou des méchants couteaux dans le noir et bien on est sur quelque chose où le jeu amène une proposition après tu l'aimes tu l'aimes pas ça ça va être une question de goût mais voilà le jeu c'est un gâteau qui a une saveur c'est pas on te donne une recette puis après fais comme tu veux avec tes potes et en fonction des personnes ça sera bon ou dégueulasse le jeu t'oblige à quelque chose alors moi j'ai du mal avec le jeu m'oblige à quelque chose mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est enfin oui ça c'est justement juste mon goût si je veux être objectif le jeu apporte quelque chose et m'oblige de ça fait que le jeu qui que ce soit qui le joue ils goûteront ce goût ils l'aimeront ou ils l'aimeront pas mais au moins ils goûteront ce goût et généralement c'est le goût qui t'est vendu sur la quatrième de couve et voilà t'as ce que tu consommes moi j'avoue que je suis pas j'ai pas fait de théâtre d'improvisation de trucs comme ça donc c'est pas c'est pas trop j'ai un peu de mal avec les jeux qui qui sont justement très libres j'aime bien que le jeu amène une légère contrainte parce que je trouve que c'est ce qui amène justement la créativité parce que ça m'amène sur des voies que j'aurais pas forcément empruntées et puis il y a aussi un peu le champ des possibles infinis et du coup qui est un peu bloquant quand même donc j'aime bien justement le fait que le jeu guide un petit peu typiquement c'est pour ça que j'aime beaucoup Flotsam aussi qui est un jeu qui est un jeu que j'ai aussi traduit mais qui est un autre encore plus alternatif qui est donc un système belonging outside belonging donc là c'est encore moins connu que les forgés dans les ténèbres mais qui ont tendance à être un peu justement très libres et lui amène juste une toute petite procédure et je trouve que ça aide justement à débloquer et à enclencher plus facilement des scènes donc voilà donc ouais moi je suis pas un théâtreux donc effectivement j'ai besoin de j'aime bien j'aime bien avoir une petite contrainte et un petit peu de guide pour pouvoir amener justement du jeu intéressant ouais je vais arrêter de t'enfermer dans cette discussion qui montre à tout le monde juste mes propres lubies personnelles donc je vais me détendre mais il y a un truc qu'on avait commencé avant d'enregistrer et que je trouvais super intéressant et surtout sur ton Twitter que tu me l'apprenais parce que j'ai pas Twitter c'est l'entre du mal je n'y foutrai jamais les pieds dans tous les réseaux sociaux c'est l'entre du mal mais on est obligé il n'y a pas beaucoup de choix ah ouais c'est vrai que c'est le côté ouais il faut qu'on fasse notre com mais ah putain YouTube Facebook Discord je me mets à Discord c'est pareil c'est les gens qui m'expliquent non mais vas-y clique là clique là clique là enfin bon on s'en fout ah non Twitter enfin bon ah putain il faut que je sois concis que tu étais très justement transparent au niveau de être auteur indépendant c'est beau sur le papier mais pour bouffer c'est difficile et puis je trouvais la discussion très intéressante donc bah ouais je t'en prie t'as commencé en 2015 comment t'arrives à générer tes fins de mois et puis est-ce que t'es obligé d'avoir recours des fois de l'alimentaire quel conseil tu donnerais aux gens à part arrêter pauvre fou et je t'en prie ma gueule c'est le meilleur conseil effectivement ne venez pas bah ouais c'est difficile d'en vivre effectivement clairement je n'en vis pas après il faut bien voir aussi que je suis donc auteur éditeur indépendant donc que je fais des jeux de rôle alternatifs donc voilà si vous faites du donjon et dragon vous avez plus de chance d'en vivre que si vous faites des jeux un peu bizarres c'est je veux dire vous allez vendre davantage donc a priori c'est c'est il n'y a aucun doute là-dessus en plus je suis pas anglophone enfin je publie pas dans des jeux de rôle dans le milieu anglo-saxon il y a un public plus large le milieu francophone est quand même plus réduit donc c'est assez difficile d'avoir suffisamment de monde intéressé pour pouvoir en vivre en fait donc oui effectivement sur Twitter je publie mes chiffres justement pour montrer un petit peu pour éduquer un peu en fait pour montrer quelle est la réalité et essayer de essayer de conclure des fois certaines choses enfin d'analyser d'avoir quelques conclusions quelques conclusions on peut en tirer et ouais c'est pas c'est pas forcément les je dois pas être pessimiste mais voilà c'est pas forcément tout rose même si effectivement l'avantage de faire ce qu'on aime et quelque chose pour lequel on est bon est toujours génial mais ouais financièrement c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément la meilleure des solutions donc le meilleur conseil ce que font la plupart des gens sauf moi donc c'est d'avoir un boulot alimentaire à côté et d'être auteur ou quel que soit votre métier dans le milieu du jeu de rôle le faire à côté en vos soirées durant le week-end enfin voilà mais pas mais pas d'abandonner pas de tout abandonner pour vous lancer dans le milieu du jeu de rôle mais ce que c'est c'est pas ça qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te générer est-ce qui te retiendrait de faire une publie alimentaire en donnant le meilleur de toi-même pour un truc de DD5 où tu sais que ça va être vendu et que ça te permettra de faire des trades de trucs qui te plaisent plus à côté tu dirais ça comme une compromission ou comme non 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 je pourrais je pourrais faire du après j'amènerais j'amènerais quelque chose de différent je pense je serais du bon finalement la campagne Le Tiron Tombé du Ciel qui est une campagne donc médiévale fantastique pour principalement Dungeon World mais c'est du médiévale fantastique fondamentalement ça pourrait s'adapter sur du DD5 ça nous a permis de mettre de publier quelque chose donc une campagne de médiévale fantastique mais d'amener des choses différentes et je trouve intéressantes donc je pourrais publier pour Dungeons & Dragons 5 ou même n'importe quel jeu de tradis sans soucis c'est pas c'est pas c'est pas j'en serais pas incapable mais c'est juste que j'amènerais enfin j'aurais la même exigence de qualité que celle que j'ai pour mes publications donc c'est pas incompatible mais c'est c'est surtout que c'est si tu veux publier pour DD5 il faut le faire sur la sur la guilde et donc c'est un peu c'est c'est compliqué dans le sens où il faut il faut être sur le terrain il faut être connu il faut faire plusieurs publications en fait parce que comme souvent c'est pas genre si tu publies un truc ça peut marcher mais pas super bien parce que t'es pas connu dans le milieu spécifique qui s'intéresse à cette publication il faut publier d'autres 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 ouvrages et idéalement régulièrement etc et petit à petit tu vas tu vas prendre de l'ampleur un principe d'écho voilà c'est ça c'est un peu connu les premiers travaux on commence à rapporter et au bout d'un an de travail à publier un truc tous les deux mois tu peux enfin payer tes pas tout seul c'est ça donc il y a un investissement à faire en gros en termes de temps et d'énergie le truc c'est que je commence j'aurais tendance à dire à avoir cet investissement qui commence à payer sur les jeux de rôle un peu enfin ce que je fais mes publications on va dire parce que je commence à avoir quelques personnes qui me connaissent et qui me suivent et du coup qui vont qui vont me faire confiance sur les ouvrages que je publie petit à petit oui je pourrais me lancer sur du D5 mais le truc c'est que il faudrait se relancer là-dedans et donc ce serait repartir de zéro quoi donc c'est un peu compliqué financièrement si je faisais ça j'ai pas la marge de sécurité que j'avais quand je me suis lancé donc je suis assez hésitant là-dessus mais ouais si si Wizard of the Coast m'appelait pour faire du contenu sur D5 sans problème je peux le refaire c'est pas un souci mais apparemment ils ont sorti Planescape il fallait il faut le sortir Planescape s'ils ont besoin de quelqu'un je peux intervenir dessus c'est pas un problème je crois que Wizard il me regarde pas ouais j'imagine de toute façon je pense pas qu'il fasse particulièrement appel à moi mais donc ouais c'est une question d'investissement et c'est toujours compliqué de se lancer à chaque fois sur un nouveau un nouveau marché en fait voilà donc donc probablement pas et enfin du coup c'est ça rejoint au niveau hauteur la même chose que pour les les MJ pardon discussion de la semaine c'est pareil dans les gens qui veulent se professionnaliser à vouloir être MJ j'avais un petit jeune qui me disait ouais je peux faire ça 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 alors déjà il me demandait à moi alors que bon je suis pas MJ Pro et puis j'y connais pas grand chose mais je lui ai juste conseillé enfin pareil quoi de pas se diversifier dans 25 jeux à dire je peux tout vous faire jouer mais de maîtriser ne serait-ce qu'un ou deux systèmes et de le faire bien commencer à être connu pour ça parce que parce que sinon enfin oui ton public tu vas plaire à 10 personnes qui aiment ce type de jeu dit putain c'est vraiment la journée où je sais plus parler quoi mais oui t'as besoin de fédérer une base de gens qui croient en toi puis une connaissance de tes compétences et du coup tu peux pas te permettre de faire 15 millions de trucs différents ouais MJ Pro j'avoue que ça se lancer maintenant à mon avis c'est un peu compliqué encore une fois c'est un truc qui est pas passé dans les mœurs donc à moins vraiment d'avoir quelques personnes déjà de base qui seraient prêts à payer pour ça j'avoue que ça va être peut-être dans une dizaine d'années ça sera un peu plus faisable mais bon encore une fois c'est pas c'est pas un truc que je connais donc je m'avance peut-être mais tant que c'est pas ancré dans les mœurs ça va être un peu compliqué à mon avis déjà que on commence à avoir un petit peu des c'est un peu finalement le même problème pour les à tout ce qui est Actual Play et compagnie ça commence à se lancer un petit peu toutes les personnes qui font du jeu de rôle etc qui streament du jeu de rôle je suis pas sûr que ce soit encore extrêmement rentable donc il faut peut-être attendre un petit peu là aussi pour pour que ça soit qu'il y ait un public suffisant en fait pour que pour que tu puisses gagner ta vie en faisant ça encore une fois si c'est juste d'un côté pourquoi pas ça peut être sympa mais si tu veux faire ça professionnellement et c'est ton unique boulot bon courage le profil c'était du petit jeune de fac du type 22 ans pas si jeune que ça avec des parties proposées entre 120 et 150 balles c'est bien en plus toi c'était en MP donc du coup je ne l'ai pas clashé publiquement mais 150 balles pour un MJ qui a 5 ans de pratique moi jamais je signe en fait le truc c'est que ça dépend tout dépend enfin ça ne veut rien dire 50 parties qui peuvent être très très bon et effectivement après qu'est-ce que tu attends aussi d'un MJ pro enfin c'est énormément de questions et je ne suis pas sûr que ce soit ouais typiquement je ne pense pas particulièrement faire partie du public qui est intéressé par ça parce que j'imagine que c'est genre on voudrait un Matt Colville ou un truc comme ça enfin tu vois genre quelqu'un qui fait des grands effets de manche des trucs comme ça qui a un super compteur etc mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse en jeu de rôle donc typiquement MJ qui me sortirait ça c'est enfin je me ferais chier en gros donc je ne suis pas bon client là-dessus et j'ai peur que bah oui peut-être tu vas avoir des gens qui sont intéressés mais est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour ça et puis en même temps il faut quand même que ce soit des des gens qui ont quand même un petit peu de je veux dire 120 euros 150 euros pour 4-5 joueurs c'est pas c'est pas énorme à sortir finalement c'est pas enfin tu vois si tu arrives à peu près à avoir une sorte de le prix d'un ticket de cinéma pour par personne finalement ça revient à peu près au même donc pourquoi pas mais mais ça demande donc des gens qui ont des revenus quand même un petit peu qui ont une certaine aisance pour être prêts à payer à payer autant donc donc ouais ça te fait un public très restreint a priori en plus qui veut être un peu âgé a priori qui veut être au moins trentenaire facilement si ce n'est cadra donc si tu débarques on est en 22 ans face à des mecs face à des mecs de 40 il va falloir ils vont ils vont être un peu exigeants à mon avis je pense ils vont te regarder un tout petit peu de haut donc bon courage bon courage je ne souhaite pas du tout les petits jeunes de voleurs c'est le mec qui m'expliquait de toute façon en montant sa boîte en payant ses impôts dessus enfin toi si vous voulez être sur le minima horaire il était obligé de faire des trucs enfin toi qui bat pas un vrai prix quoi parce que tu as un minimum de tarifaires à l'heure quoi ouais moi c'est mon cas je suis en auto-entreprise donc ce serait probablement ce qu'il aurait dû faire aussi effectivement et typiquement du coup mes tarifs font que jamais personne ne fait appel à moi pratiquement parce que si tu veux en vivre tu fais des tarifs qui sont qui sont qui sont juste impossibles dans le vu le le nombre de ventes que tu vas faire etc etc donc j'interviens j'interviens très rarement en freelance parce que clairement je suis hors de prix mais enfin voilà qu'est-ce que je vais faire soit effectivement je baisse les prix mais du coup de toute façon j'en vivrai pas en plus ça fait du coup ça fait baisser les tarifs et donc c'est pas bon pour les gens qui voudraient en vivre et de toute façon il va y avoir la concurrence de tous les gens qui font sa part passion qui sont des amateurs alors effectivement souvent la qualité n'est pas la même mais mais un éditeur enfin une maison d'édition va entre quelqu'un qui fait sa gratos contre un exemplaire et quelqu'un qui demande genre 50 boules de l'heure bah ils vont prendre la personne probablement qui va faire sa gratos quoi donc même si au final peut-être que peut-être que la qualité va en pâtir mais mais on s'en fout finalement il y a des jolies illustrations regarde celles-là on les a payées par contre donc on les a payées plein pot et ça ça vend bien donc bon alors c'était une petite private joke simplement parce qu'au début de conversation avant de dire ah mon dieu il faut qu'on enregistre on a commencé par ça le côté vivre du jeu de rôle c'est pas facile on abordait effectivement le truc les illustrations puis vu en plus la qualité d'illustration qu'il y a au niveau des jeux mainstream actuellement bah c'est un sacré plus dans un jeu mais c'est aussi un sacré coup pour tout simplement pour l'auteur là des amateurs que j'ai coaché cet été enfin toi leur jeu ils le feraient bien gratos le problème c'est qu'ils se sont payés un illustrateur et rien que pour un petit délire comme ça entre potes ils ont déjà 250 balles toi à rembourser quoi ouais bah c'est un budget d'illustration ça monte facilement aux milliers d'euros de toute façon sur les justement sur The Spro les 2 millions je mettais je mettais un camembert pour montrer un peu la part des différents des différents pans de l'édition et à chaque fois c'est pratiquement l'illustration qui prend le si je ne dis pas de bêtises de mémoire c'est la part la plus importante c'est l'illustration en haut mais en plus le problème c'est que je trouve il y a des illustrations assez spécifiques sur les jeux de rôle justement tradis et qui ne sont pas forcément les qui ne correspondent pas vraiment à mes goûts en termes d'illustration et le problème c'est que le public rôliste il s'attend à ça comme illustration même sur alors pas forcément ceux qui connaissent les jeux de rôle un peu indépendants ils savent qu'on ne va pas avoir le même type d'illustration et ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent non plus ça ne correspond pas forcément à leur goût mais c'est vrai que tu as quand même un côté des fois tu as besoin de si tu n'as pas des illustrations plus ou moins photoréalistes comme on l'appelle genre ce n'est pas un vrai jeu de rôle ce que tu proposes si ce n'est pas toutes couleurs partout avec ce genre d'illustration ça tu n'es pas considéré comme un vrai donc c'est un peu dommage la forme on le fond c'est surtout une forme unique et du coup c'est considéré comme la seule et vraie vérité la seule façon de faire alors qu'il y a des illustrations qui sont beaucoup plus évocatrices et pas forcément aussi photoréalistes mais qui sont intéressantes mais ça va être regardé comme des grouillis et pas suffisamment de qualité on ne va pas aborder la question du mid-journée non plus je ne sais pas à quel point ça ne va pas modifier le jeu de rôle indé ça va permettre d'avoir des illustrations il y en a quelques-unes dans SIG alors moi ce n'est pas mid-journée que j'ai utilisé mais il y en a quelques-unes dans SIG ça permet quand tu n'as pas de budget de mettre des illustrations mais après c'est quand même relativement limité j'aurais tendance à dire il faut les utiliser un peu comme bouche-trou en quelque sorte mais pas les mettre en avant donc je ne pense pas que ça pour autant que ça fasse que les illustrateurs soient à la rue pour autant en gros de toute façon c'est des projets qui n'avaient pas le budget pour faire appel à un illustrateur donc ça va avoir zéro conséquence pour un illustrateur il faut bien voir que quand même ça demande du boulot parce que tu dois même si tu utilises c'est un outil mais tu es obligé souvent de faire des retouches il y a quand même un boulot graphique à faire derrière donc ouais je ne pense pas que ça ait tant de conséquences que ça ça permet juste d'avoir en gros des projets de petits de jeux de rôle qui n'ont pas de budget d'illustration d'avoir au moins quelques bouges-trous qui vont rendre peut-être le bouquin un petit peu plus joli ou en tout cas pour que les gens se disent ok il y a des illustrations donc c'est un vrai jeu de rôle je peux peut-être l'acheter mais voilà je ne pense pas que ça mette à la rue des illustrateurs pour autant il y aura toujours besoin de vraies illustrations avec un talent artistique que Cunia va difficilement avoir je suis bien d'accord tout en sachant je suis d'accord sur le fait que ça ne mettra pas les vrais illustrateurs à la rue pour des grosses éditions qu'effectivement pour des petites tentatives ça risque de se faire il y a certains illustrateurs qui sont quand même bien positionnés clairement le premier qu'il utilise mille journées je le boude mais voilà un petit amateur il ne pourra pas se payer un vrai illustrateur donc à un moment s'il veut faire que son jeu soit joli ne va peut-être pas lui casser les pieds il ne va pas distribuer en boutique au mieux le truc il sera sur etio en pdf si tu le veux donc il ne vole pas de part de marché et puis enfin oui excuse j'étais en mode attention flottante mais facteur chien je vais lui perdre qu'elle pète les plombs on est passé en mode coucou câlin zenith pour ne pas qu'il gueule voilà c'est bien si je peux faire un parallèle en tant qu'entre traducteur moi j'utilise des IA pour traduire aussi alors effectivement ça fait gagner du temps en fait derrière évidemment il faut repasser parce que la traduction n'est pas géniale et puis c'est pas il n'y a pas un style littéraire très propre mais ça fait gagner du temps et c'est tout et ça ne va pas ça ne va pas faire alors oui effectivement tu as des gens qui publient des jeux traduits avec Google Translate ou Dibel mais bon voilà mais après ça se voit et de toute façon ils n'auraient pas fait appel à un traducteur rémunéré donc je ne pense pas que ça pareil ça ruine les traducteurs donc les IA ce n'est pas non plus la fin du monde c'est juste un outil qu'il faut savoir utiliser et de toute façon ça ne va pas avoir un impact sur les projets d'ampleur je ne pense pas typiquement que à Wizards of the Coast par exemple ou pour Donjons et Dragons tu vois ils vont faire appel à des IA ils vont toujours faire appel à des illustrateurs rémunérés etc les gros BBE et compagnie vont toujours faire appel à des vrais illustrateurs je ne vois pas un passage de l'IA plutôt que de rémunérer des illustrateurs mais voilà c'est juste un outil et ça vient combler un besoin pour les plus petits projets qui n'ont de toute façon pas de budget illustration c'est juste mon analyse du truc mais je comprends évidemment que les illustrateurs ne soient pas forcément super contents surtout qu'après il y a des vrais problèmes de droit sur le fait que les IA vampirisent des illustrations protégées par la propriété intellectuelle pour se ne pas apprendre sans aller verser à l'auteur d'origine ça par contre c'est beaucoup plus problématique effectivement tu m'as complètement déconcentré j'ai déjà aucune capacité de concentration tu ne m'aides pas du coup on a parlé de SIG on a parlé de Forged in the Dark et Apo 58 minutes je ne m'en rendais pas du tout compte vous êtes passionnant monsieur Kellren mais en plus c'est chiant on n'est que sur des sujets où je me sens comme avec je ne vais pas te comparer au grouf parce que chacun a sa place mais toi c'est comme ce sentiment de tu en sais beaucoup plus que moi sur les sujets qu'on aborde après tu es quand même un petit peu un des spécialistes de la peau et du phage et de l'art donc heureusement que tu en sais plus que moi et puis voilà si si je veux dire en termes de noms qui sont connus de toute façon sur la peau par exemple il y a toi puis il y a Critarch et puis moi je n'ai personne d'autre en tête il y a qui d'autre qui est bien connu pour bosser dedans il y a Greg Pogo quand même vu qu'il a traduit originellement après c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas très actif ouais il y a quelques il y a quelques quelques personnes quand même effectivement mais on n'est pas on n'est pas très très nombreux c'est vrai vous devriez être appelé à grossir si effectivement il va nous falloir 10 ans pour en arriver à la taille d'intérêt quel marché ricain on n'atteindra pas on n'atteindra pas la taille du marché anglo-saxon de toute façon c'est normal mais voilà on fait notre petit chemin et puis on verra bien ok ok des projets futurs dont tu peux parler ou absolument rien parce que c'est pas signé il ne faut pas en parler les auteurs sont superstitues et tout ça c'est pas signé c'est pas une question de superstition mais tant que c'est pas signé il n'y a aucun intérêt de je peux juste dire moi je suis en stand-by on me fait poireauter sur un projet que j'aimerais bien traduire par exemple voilà la décision n'est pas prise et ça fait au moins depuis facilement 6 mois par exemple et du coup je suis un peu bloqué là-dessus et donc je lance d'autres pistes mais pour l'instant c'est loin d'être signé donc donc l'avantage d'être auteur éditeur c'est que je vais peut-être faire des petits projets de mon côté en attendant si vraiment je vois que rien ne tombe s'il n'y a pas des gros projets de traduction de jeux que j'aimerais bien amener sur le marché français je peux toujours me lancer sur des petits jeux de mon côté mais c'est vrai que pour l'instant avec la rentrée c'est surtout je suis un peu en stand-by en attente de réponses du coup la question que j'avais tout à l'heure c'est mon carnet de notes d'interview pensez à poser ma question des fois j'oublie des trucs parce que je suis un peu là c'est oui au niveau des trades comment tu fais pour aller solliciter les gens t'envoies par mail directement le fait que t'aies quand même une structure avec absinthe ça rassure les gens en face quand tu proposes une trade comment ça marche en fait honnêtement je pense pas que les je vais être un peu un peu vache mais je pense pas que les anglo-saxons connaissent les gens connaissent les acteurs du milieu francophone je pense pas qu'ils nous connaissent ce qui est logique mais alors que l'inverse c'est pas vrai par contre nous forcément on connait on connait davantage les connus de nous chez eux il y a les mûchmen et puis Agathe mais ça reste du récent oui non après qu'ils connaissent je veux dire qu'ils connaissent vraiment c'est à dire qu'ils savent qu'ils connaissent les acteurs qu'ils savent qu'on peut faire confiance à ces personnes là ils n'ont pas une mauvaise réputation ils ne sont pas blacklistés ce genre de choses il y a quelques mauvais acteurs dans le milieu du jeu de rôle je pense que le milieu anglo-saxon n'a aucune idée de qui il s'agit alors que nous l'inverse on connait on sait à qui ne pas s'adresser etc ce genre de choses donc je pense qu'ils n'ont aucune idée de qui je suis évidemment déjà même dans le milieu francophone la plupart ne me connaissent pas donc dans le milieu anglo-saxon il n'y a aucune raison qu'ils me connaissent mais de manière générale les gens sont relativement abordables alors pas forcément tous ou plus exactement tous ne sont pas forcément professionnels c'est-à-dire qu'ils vont il y a une grosse tactique qu'on trouve souvent c'est en gros ils te font poireauter ils te font ils ne disent pas non mais ils ne disent pas oui ils disent un on y réfléchit etc donc ça c'est un grand classique mais mais voilà après moi j'essaye de effectivement de rassurer en disant voilà typiquement The Sproul j'essaie de de dire que voilà j'ai déjà il y a déjà quelques personnes qui m'ont fait confiance et j'ai amené j'ai amené le projet à bout il y a des bons retours etc enfin voilà donc ce qui me permet d'ailleurs de 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 parler d'un truc important c'est typiquement quand vous avez sur les sur Ichio sur sur Lulu sur sur Drive-Thru sur enfin n'importe où mettre mettre des notes des bonnes notations en fait alors sur Ichio c'est pire que ça il faut mettre 5 étoiles ou rien donc mais enfin voilà de manière générale pour des questions d'algo ne pas hésiter à faire des à mettre des bonnes notes parce que ça permet de voilà typiquement moi derrière de dire regardez j'ai des bons retours sur les jeux que j'ai publiés donc voilà c'est sérieux vous pouvez me faire confiance la preuve c'est pas juste moi qui qui vous qui vous le dit de me faire confiance il y a plein de gens qui soutiennent et qui aiment bien ce que je fais donc si j'amène votre jeu en VF ce sera avec le même souci de qualité c'est bien de le dire ça parce que toi quelqu'un en plus en France on a une tendance à noter très sévère et quelqu'un peut penser être gentil en mettant un 4 notes puis un gros commentaire que c'est bien mais une 4 étoiles en fait c'est négatif c'est un des grands classiques c'est même c'est vrai pour tout tout ce qui est même genre quand vous avez un téléopérateur si vous mettez autre chose que la note maximale ça le descend plus qu'autre chose en vrai je crois que c'est vraiment spécifique surtout à Ichio c'est peut-être un peu moins vrai a priori sur Drive et compagnie mais Ichio si vous mettez autre chose que 5 étoiles en fait vous desservez c'est vraiment c'est vraiment l'algo va descendre en flamme le jeu donc il n'y a aucun intérêt à faire ça sauf vraiment à vouloir descendre en flamme le jeu mais à priori si vous mettez 4 étoiles ce n'est pas vraiment le cas mais bon ça on l'a découvert petit à petit parce que moi aussi avant je mettais genre 3, 4 étoiles voire 5 mais assez rarement 5 maintenant je mets toujours 5 étoiles même sur des jeux qui honnêtement ne le mériteraient pas forcément mais c'est pas grave c'est finalement plus sur la quantité de notation que le classement se fait que donc sur finalement sur de la popularité que vraiment sur le fait de dire non mais là c'est pas un jeu à 5 étoiles c'est pas un bon jeu donc je mets pas 5 étoiles en fait c'est pas vraiment très grave ça va pas être ça va pas mettre du coup en avant subitement le jeu suffisamment pour tromper les gens parce que c'était ça à la base l'idée c'est dire voilà à peu près la qualité du jeu ce qui permet aux gens de savoir à peu près où ils mettent les pieds mais en fait maintenant c'est plutôt sur le nombre de notations que ça permet de savoir que c'est un bon jeu parce qu'il y a plein de gens qui l'ont soutenu mais c'est vrai que c'est plus de la popularité en vrai non mais c'est c'est bon à savoir toi par exemple je ne savais pas du tout je serais bon après je fais partie des feignasses qui ne mettent jamais des toiles parce que il faut ça n'aide pas en plus c'est vraiment ça aide vraiment et c'est vraiment ça coûte rien mais ça ça aide vraiment à faire connaître en fait surtout dans un autre niveau effectivement le dernier jeu de BBE il n'y a pas forcément besoin de promotion et de publicité mais à notre niveau on n'a pas une portée de promotionnelle suffisante et donc c'est comme ça que petit à petit si les jeux arrivent un peu haut dans les classements c'est quand même un peu c'est une jungle donc pour trouver un jeu s'il n'est pas tout en haut tu ne vas pas aller sur la page 10 pour trouver le jeu donc s'il n'est pas tout en haut de la page tu ne vas jamais le voir donc c'est comme ça que tu peux tu peux ramener des ventes à un auteur sans avoir déboursé quoi que ce soit finalement donc c'est vraiment une aide très très utile sur laquelle je n'arrête pas de faire de la publicité là dessus et moi aussi je mets des notes dès que je peux des jeux des fois je mets effectivement 5 étoiles sur des jeux qui honnêtement ne les mériterait pas mais c'est pas grave ça va aider un auteur ça donne un peu de visibilité ouais puis au niveau des retours je présume que c'est super rare aussi ou pas souvent que les gens me disent ouais les retours c'est quand même chaud à avoir dans les retours sur le travail ou tu as une communauté qui te suit qui te fait beaucoup de retours sur ton boulot j'ai pas vraiment une communauté c'est assez rare d'avoir une communauté j'ai quelques retours mais c'est vrai que c'est assez rare mais c'est logique dans l'autre côté et après tu peux pas non plus le demander tu peux pas demander aux gens de prendre le temps de faire un retour en plus ils vont vouloir sans doute bien le faire souvent donc ça prend du temps tout ça et c'est du temps que tu leur demandes et bon tu peux pas c'est compréhensible on est dans un monde où on a pas le temps pour ça donc ça c'est pas très grave des retours j'en ai quand même quelques-uns mais bon il faut commencer à avoir un peu de visibilité pour en avoir effectivement la plupart du temps quand tu publies quelque chose t'as zéro retour et c'est normal mais je pense que c'est plus si t'as une genre pour avoir une communauté effectivement c'est plus si genre t'as une chaîne youtube ou si t'as un tipeee ou des choses comme ça que tu peux peut-être avoir davantage de construire une communauté et donc avoir davantage d'interaction mais quand t'es finalement une maison d'édition même si je fais de l'auto-édition mais c'est un format classique finalement je publie des jeux et puis les gens achètent ou pas mais finalement il n'y a pas énormément d'interactions en vrai donc même si effectivement c'est toujours agréable d'avoir des retours surtout que moi j'ai tendance à être intéressé aussi par des retours critiques et ça me permet de corriger en fait les jeux après la publication puisque souvent je publie d'abord le pdf et après seulement le papier donc ça me permet le pdf de corriger assez rapidement surtout souvent j'ai toutes les casquettes sur le projet donc s'il y a un problème avec le texte je peux le corriger sans souci je fais la maquette donc je peux réinjecter le texte sans problème et donc ça me permet d'améliorer les jeux donc ces retours sont importants et surtout je les prends en compte c'est important les retours pdf ouais même si j'essaie d'avoir des relecteurs là aussi c'est un budget en vrai un relecteur mais déjà c'est difficile d'avoir un budget d'illustration alors t'imagines génial les relecteurs même les grosses boîtes qui se prennent des relecteurs payants c'est rare quand je repasse déjà il n'y en a pas beaucoup et pour des trucs que je le sais parce que je connais les relecteurs et je sais qu'ils ont été payés j'arrive encore je trouve assez régulièrement à trouver des toi la petite coquille qui échappe à droite ouais les coquilles ça c'est normal le but c'est d'en dégager autant que possible mais à moins d'avoir effectivement une centaine de relecteurs ça passera toujours ouais relecteurs c'est chaud en fait on s'imagine que c'est ouais j'appelle les copains puis je vais faire redire ça par ma maman c'est une ancienne prof de français c'est pas suffisant voilà je sais pas si ça s'est vu le chien je me suis tapé une demi-heure de balade avant l'interview pour qu'elle nous foute la paix elle vient quand même ne pas nous foutre la paix donc je vais aller faire voilà mon boulot de papa chien mais oui voilà si t'as du temps libre et tu sais pas quoi faire l'idée elle est cadeau elle est free du hack buffy moi je suis sûr que tu tiendrais quelque chose pour le Forged in the Dark c'est simple et efficace ouais j'essayais de regarder si ça existait pas déjà parce qu'il y en a tellement qui sont qui ont été sortis je sais qu'il y a Sunset Kills mais je crois que c'est du PBTA et pas du pas du Forged in the Dark mais ouais ça existe déjà plus après j'avoue qu'on a sorti même les monstres ont un coeur alors qu'il n'y a pas du Forged dans les ténèbres mais qui reprend un peu le côté teen romance surnaturel puisqu'on est que j'ai donc un jeu que j'ai co-écrit avec avec Peggy Chastney et comme on est assez fan de Monster Arts et compagnie donc voilà il y a une grosse inspire Buffy quand même aussi donc donc le jeu on va dire j'essaye de faire des choses un peu différentes à chaque fois donc je ne sais pas si j'en ferai aussi vite un Buffy Like sur ma pile de mes projets géniaux à moi qui ne verront sûrement jamais le jour mais ce n'est pas grave et puis si tu as besoin que ce soit édité par quelqu'un tu viens me trouver et puis on voit ce qu'on peut faire mais ouais je ne suis jamais galop j'ai mon premier truc qui commence à prendre forme mais d'ailleurs je l'assume publiquement quitte à avoir passé du temps à l'écrire et puis à le faire tester je l'ai mis sous des dessins en me disant au moins ça sera peut-être joué par 2-3 personnes et pour me faire plaisir il y a une version qui sera gratuite PDF machin en plus avec toutes les stats pour coureur d'orage parce que c'est mon petit système à moi que j'aime bien mais voilà si je sors un truc pour coureur d'orage alors qu'en plus toi l'auteur sera le premier à me dire vas-y c'est gratos je te file le machin fais-toi plaisir il n'empêche que en termes de public j'aurai 10 personnes qui vont me tester en France et puis c'est tout avec DD5 voilà tu rajoutes un zéro derrière probablement ouais facilement après si on peut parler un peu des avantages de l'auto-édition aussi c'est quand même plus rentable l'auto-édition que justement d'être face à une maison d'édition standard et d'être juste auteur puisqu'en général classiquement tu touches on va dire 10% du prix de vente publique hors taxe quand tu es auteur en auto-édition par contre tu touches beaucoup plus sur chaque vente par contre le gros désavantage c'est que la distribution en boutique est beaucoup plus compliquée donc c'est assez rare d'avoir des boutiques qui acceptent de prendre des bouquins comme ça ça se fait mais c'est un peu plus compliqué puis tu as un peu moins de visibilité tu connais vas-y Roger prends-moi en deux non pas forcément mais c'est plus des questions de marge en fait c'est plutôt ça que du vas-y Roger je te connais c'est plus est-ce qu'il y a des boutiques qui veulent leur 40% de marge ou qui acceptent de descendre peut-être à 25% seulement donc typiquement on peut parler de Chili Bear qui est une des rares qui est assez favorable pour les indés puisqu'ils sont plutôt cool là-dessus mais effectivement c'est une des rares boutiques Troll Lune aussi fait partie des quelques rares voilà donc on trouve mes bouquins chez Troll Lune et Chili Bear par exemple je vous fais un peu de pub au passage mais ouais mais Chili Bear je plus je l'ai arrangé au passage je plus soit dans ton sens un petit cop qui a un copain qui a fait son jeu puis qui a fait sa petite boîte enfin toi il a beau être petit il les a contactés ils ont été très cool avec lui enfin c'est voilà Chili Bear c'est pas du tout des requins non c'est bien de le dire parce que le côté grosse boîte on pourrait fantasmer que c'est des méchants bah pas du tout non non Chili Bear voilà si vous hésitez Chili Bear c'est bien par correspondance c'est surtout si vous voulez si vous voulez trouver des bouquins de finalement de de petites maisons d'édition d'auteurs-éditeurs à priori vous pourrez les trouver là-bas donc si vous voulez feuilleter avant de si vous voulez feuilleter The Sproul avant de l'acheter par exemple bah vous pouvez chez Philibert ou Trolllune putain mais Trolllune je connais même pas je me le note je vais aller faire ma culture après il doit y en avoir d'autres peut-être mais je les connais pas toutes et puis bon des fois des fois j'ai pas de réponse non plus mais du coup 1h16 sauf si t'as quelque chose à dire je te laisse le long mot de la fin ou le court mot de la fin ça me semble déjà pas mal ouais 1h tu vas avoir du mal à voir les gens qui s'intéressent aussi longtemps à une vidéo comme ça quand même ça me semble pas mal de finir au pire il peut y avoir un deuxième épisode un jour dans quelques années peut-être avec surtout qu'il y a une heure de vidéo avant où on présente à toi SIG 2h de vidéo tu vas pas avoir des views j'ai mon algo qui me montre bien que les gens s'y prennent plusieurs fois mais j'ai bien un 45% de public qui va jusqu'au bout de la vidéo avant toi je ne spammais plein de petits trucs puis les gens regardaient juste par petites tranches maintenant c'est une grosse émission par semaine ils reviennent 2-3 fois dessus et puis voilà si tu fais un chapitrage sur YouTube c'est pas mal ça se regarde effectivement mais après oui on s'en fout c'est ma popote je fais ça je fais ça comme je peux en changeant de format tous les 6 mois donc ah là là pardon je te récupère en privé moi je me tais salut les gens et je te laisse le mot de la fin merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ta chaîne et puis j'espère que du coup vous aurez retenu des choses importantes 1- ne pas bosser dans le milieu du jeu de rôle 2- essayer de soutenir les auteurs en mettant des bons retours des choses comme ça puis voilà j'espère que ça vous a permis de découvrir peut-être The Sprawl Dominion les jeux que j'ai pu publier ou The Cycle donc apparemment donc tu dis que vous allez faire une critique dessus mais écoute j'irai regarder pour savoir ce que vous en pensez en tout cas à plus Merci